Les combattantes de haut niveau, surtout, elles ont du chien, tu vois. Arrête le verboot, il commence à partir en couille. John John a dominé dans les trois domaines. Personne ne peut douter de son génie. S'il a encore l'envie d'aller se charbonner avec un mec qui va lui mettre des parpaings dans la bouche. Parce qu'Nganou, c'est pas pareil. C'est pas un mec cool, lui. Yves, il lui a dit, vas-y, enlève ta photo. Et tu sais, il est balèze, tu bronches pas avec lui, en fait. T'as pas plein de junkies dans la rue, beaucoup de femmes, un peu perdues et beaucoup de ouf. On n'est pas dans du Shakespeare. On bat les couilles chez l'Ukraine ! On a débarqué dans Alain Gouchy. On a fait un partage de vestiaire avec Khabib et sa clip. Je crois qu'il avait 18 ans. Il m'avait demandé comment il faudrait qu'il fasse pour aller à l'UFC. Hé, donne-moi ma veste, s'il te plaît. Là, tout le monde se lève. Ils viennent tous autour de moi. Je fais, oh, ça va être chaud. Le bus, il schlingue le bouc. Il n'y a que des combattants dedans, machin, qui ne se sont pas lavés. Putain, il avait un bâton. Il met un coup de pleine tête, je l'ai pris. Et une bosse comme ça. Attends, tu n'as pas vu les vidéos tuto de Greg Emman ? Ah oui, non. Oui. Mais ça, c'est parti. C'est parti. Bienvenue sur Gong et pour cette fine équipe, les deux larrons habituels, donc Cyril Diabaté, Daniel Voirin. Salut Fred, salut Cyril, ça fait plaisir. D'entrée, on va attaquer sur l'actualité la plus chaude, la défaite de Cyril Gann, la défaite du bon gamin, donc défaite éclair entre John Jones, à chaud déjà. Toi, tu l'as vu en live ? Non, je l'ai vu le lendemain. Tu l'as vu le lendemain, oui. Moi, j'étais dans l'avion, donc je l'ai vu à l'atterrissage et j'ai vu le combat. Première réaction comme ça ? Écoute, moi, sur un podcast avec Fabrice Hallouche, je le donnais favori, pas énormément, mais franchement, c'était sincère. Je ne pensais pas que ça allait du tout se passer comme ça, quand j'ai vu qu'il s'était fait soumettre en deux minutes, on va dire en une minute trente, jusqu'à avec le coup au parti. Attends, t'es un favori de John Jones ? Non, non, moi, Cyril, je pensais que, bon, je savais que ça allait être un combat dur, mais je ne pensais pas que ça allait durer deux minutes, quoi. Je veux dire, et puis après, quand j'ai vu le combat, j'ai été choqué, quoi. Je veux dire, en fait, ça a sens unique, quoi. Ça a été trop rapide. Je ne sais pas, ça m'a rappelé les combats à l'ancienne. Déséquilibrés ? Oui, voilà, les gros déséquilibres, quand avant, il y avait les mecs du sol qui ne faisaient que du sol, ils mettaient les mecs au sol et ils les soumettaient en deux secondes. Tu sais, les premiers UFC. Faut aux ressources. Voilà, exactement. Ou même au Brésil, quand les combattants français allaient au jungle fight, ils les mettaient contre des ceintures noires de jujitsu, ils se faisaient défoncer en pieds-poings et ils allaient au sol, ils se faisaient soumettre. Sauf que là, même debout, il ne s'est rien passé, quoi. En fait, John Jones a dominé dans les trois domaines, quoi. Bon, là, lutter le sol, ça, on savait. Mais debout, même debout, alors qu'ils ne bougeaient pas beaucoup. Je ne sais pas, j'ai été... J'ai senti qu'en fait, leur équipe, elle était venue en touriste. En fait, quand je le vois avec du recul... Est-ce que le combat, avec du recul, était équitable, en fait ? Est-ce que c'était un John, ce qui était... Visuellement, on peut dire qu'il avait une forme relative. Disons qu'il n'est pas séché les lourds, il n'y a pas de prise de masse. T'es gentil. Oui, voilà, il n'y a pas de prise de masse. Ah, c'est un peu beau, c'était pas très athlétique, quoi. Mais on ne sait pas encore, ça se trouve, il s'est entraîné. Il ne faut pas lui donner les bénéfices du doute. Attends, moi, je veux bien donner mon impression à... Vas-y, lâche, ouais. Donc, déjà, j'ai été spoilé, parce que c'est impossible de ne pas regarder le truc en live. Et de ne pas... Savoir le résultat, c'est impossible. C'est impossible, parce que... Tu reçois des messages directs, ouais, ouais, ouais. J'en avais lancé, je ne sais pas, mais bref, on m'a spoilé le truc. Et quand j'ai regardé le combat, il y a un truc qui m'a frappé, c'est que... Moi, je m'attendais quoi ? Je m'attendais à un gang qui se dit, bon, tant qu'il ne me met pas ses points sur moi, j'ai des chances de remporter la victoire, tu vois. Donc, faire ce qu'il sait faire le mieux, c'est-à-dire faire les screamers sur la pointe de pied, taper et ressortir, taper et ressortir, mobilité et tout ça. Je m'attendais vraiment à ça. Et dès les premières secondes du combat, je le vois à plat sur les pieds, pas se déplacer et essayer... Et je ne reconnaissais pas son style, et je lui disais, ça va être compliqué, quoi, tu vois. Et très vite, en fait, il balance un bras arrière tout seul. C'est là où on voit le génie de John Jones. Oui, l'esquive. L'esquive sur le côté, je me rapproche du mec et je le ceinture direct. Et là, tu vois que, bon, t'as compris que le mec, c'est un génie. Mais après, en dehors de ce mouvement-là, j'ai trouvé, d'une part, que Jones n'a pas vraiment montré grand-chose. Je le trouvais... T'as pas eu le temps. Ouais, mais même debout, je le trouvais pas de ouf. Même Cormier l'a dit, d'ailleurs. Cormier l'a dit aussi, il était très lent. Je le trouvais lent. Je le trouvais lent, debout. Et puis après, ce qui m'a choqué aussi, c'est le manque de niveau de série de gagne en lutte, en défense de lutte. Et au sol, là, franchement, j'ai halluciné. Alors, je sais pas si c'est parce que c'est dans le moment et qu'il y a plein de trucs qui... Comme c'est pas encore des automatismes, je veux dire, pour Cyril, il a fait de la merde. Parce que l'enjeu, la pression, John Jones, je ne sais pas quoi. Mais il a fait tout un tas d'erreurs techniques qui ne sont pas habituels chez lui. Qui ne sont pas habituels, voilà. Qui ne sont pas habituels et qui devraient ne pas exister à ce niveau-là de la compétition, tu vois. Moi, je pense que c'est mental. Il y a eu un truc... Ouais, ouais, je pense que c'est mental. Je sais pas quoi. Regarde, je vais prendre un autre exemple. Moi, j'ai rencontré Ilir Latifi à l'UFC, qui est un gros grappleur et qui était... Ah oui, je vois qui c'est. Ouais, il est solide, lui. Ouais, il était solide. Et on a fait un combat où il y a eu zéro échange de coups. Et il m'a amené au sol. Il m'a soumis sur une guillotine, je crois, il me semble. Enfin, un étranglement. Et après, avec le recul, je me suis dit, en fait, que psychologiquement, pourquoi ce combat était à sens unique et que moi, qui suis striker et connu comme étant un striker dangereux, pourquoi j'ai même pas lâché un seul coup, c'est que psychologiquement, j'étais pas là, tu vois, avec le recul. Et je me dis, en fait, ça ressemble un petit peu au... Oui, il était pas là. Il était pas là. Ouais, il était pas là. Il était pas là pour X raisons. Et d'ailleurs, mon style, ce jour-là, me ressemblait pas. J'étais un peu trop hésitant. Oui, t'as été absorbé par la pression, quoi. Ouais, je sais pas. Tu sais que moi, j'avais vu ça avec un jeune, quand j'étais entraîneur d'équipe de France, un jeune très fort. Je sais plus comment il s'appelait, il était de l'équipe de Kerner. Tu sais, le groupement de l'équipe de France. Donc, tu prends des gars qui viennent de tous les clubs. Très, très fort. J'ai oublié son nom, mais tu le connais. Et si tu veux, je sais pas ce qui s'est passé, le fait peut-être qu'il soit pas avec son entraîneur, parce que c'est nous qui prenons le relais. On est entraîneur d'équipe de France, donc on l'a coaché. Tu sais, même les jabs, tu lui parlais, alors que le mec est super structuré techniquement. Guillaume Kerner, tu vois le niveau technique. Les mecs, tu te prenais aux pattes. Nickel, tu vois. Et dans le combat, il était perdu mentalement. Même un jab, il n'arrivait pas à… Plus de déplacement. Il prenait que des coups. Tu sais, en fait, il y a un truc qui s'est passé. Je pense que c'est ça. C'est-à-dire que, en fait, j'avais vu ça avec Tarek aussi, quand il avait combattu Rory McDonald pour un main event à Halifax. Tu lui parles, le gars, tu lui parles, mais tu le vois qu'il n'est pas là, en fait. Tu le sens, tu vois. Tu lui parles, tu dis, écoute ce que je te dis. Son corps est là, mais lui, son mental, il n'est plus là. Et en fait, tu ne peux rien faire. C'est un fantôme. C'est un fantôme. En tout cas, j'ai trouvé que Debout, il ne ressemblait pas à son style habituel. Et dès que ça a été en lutte et au sol, il y avait des grosses lacunes techniques qui, je pense, étaient peut-être inhabituelles aussi. Alors, je ne sais pas. Peut-être l'enjeu, je ne sais pas ce que c'était. Et puis la préparation, on n'a pas vu. On ne sait pas ce qui s'est passé. La conférence de presse, déjà. Il n'était pas un peu absent, déjà, la conférence de presse ? Je n'ai pas trop vu. Tu vois, c'est comme une machine de guerre, John, ce qui a l'habitude. Moi, ce qui m'a surpris, c'est John, quand il disait qu'il était content d'être là. Oui, ça, en plus, je ne sais pas. Même John John, comment ça s'appelle ? Il a vu quelque chose que peut-être, nous, on n'a pas vu. Je ne sais pas. Il a eu un ressenti. Il a dit, lui et son équipe, on a l'impression qu'ils sont juste là. Ils sont contents d'être là. Et que son coach… Oui, c'est déjà une consécration, le fait de rencontrer John. Exactement. Il y a une part. Son coach, il met des costumes pour ses interviews, alors que même moi, je ne mets pas de costumes pour mes interviews. Il avait capté ça. Oui, il l'a traité de sapeur, c'est ça, non ? Un truc comme ça. Il avait fait un défilé à Kinshasa, je ne sais plus. Non, je ne sais pas. Ah bon, je ne sais pas. Mais en tout cas… Oui, il y a un terme américain, je crois. En tout cas, il a vu quelque chose. Il a vu quelque chose, ça c'est sûr. Mais, alors après, Cyril aussi, apparemment, je ne le connais pas, mais dans ce qu'il dit dans ses interviews, c'est qu'il a cette nonchalance, il a cette désinvolture. Il est désinvolte, il arrive à se détacher de l'enjeu du truc et de rigoler de la situation et de s'amuser de la situation. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il ressort sur les réseaux. Il y a énormément de fans français qui en veulent pour ça, tu vois. Qui le reprochent maintenant. Voilà. Avant, c'était cool. Oui, mais avant, il a toujours été comme ça. C'est pour ça que moi, je… Non, mais pour moi, il était favori. Pour moi, ça, c'est un faux procès. Non, mais moi, pour moi, c'est pour ça qu'il était favori. Je me suis dit, il y va sans pression, il est à la cool, il n'a rien à perdre, vaincre ou mourir. Allez, vas-y, c'est parti. Mais en fait, non, en fait… Il n'a pas appuyé sur la gâchette. Voilà, je veux dire, à mon avis, je veux dire, un combat comme ça, à mon avis, c'est vaincre ou mourir. Tu y vas. Ah oui, c'est sûr. Parce que dans sa cathé, moi, je suis sûr, s'il connecte, il peut descendre le gars. Mais là, il était sur le reculoir, tu vois. Troutes qu'il ne faut pas faire. Hésitant, t'es mort. À plat, sur les pieds. À plat, oui. C'est vrai qu'il n'avait pas cette mobilité, cette agilité qu'il a. Je pense que l'enjeu, moi, je pense que ça l'a… Mais après, il va l'affiché. Tu vois, ce qui m'a dégoûté aussi sur le retour des fans français par rapport à sa prestation, enfin, il y a plein de trucs qui m'ont dégoûté, mais ce truc de dire qu'il n'avait pas son niveau, il n'avait rien à faire là. Je suis désolé, il a son niveau. Jusqu'à preuve du contraire, il a smashé tout le monde dans la catégorie, à part le véritable champion des poids lourds, Nganou, tu vois. Oui, mais c'est vrai qu'il n'avait pas eu, ils ne lui ont pas mis sur sa route, des mecs, vraiment, ce que disait Jus. Mais il n'y a personne. Ce n'était pas faux. Mais c'est vrai qu'il n'y a personne. C'est vrai qu'il n'y a personne. Moi, à mon époque… Aspinal, il est blessé. Aspinal, mais il n'était pas blessé. Mais il aurait pu mettre Curtis Blaine. Aspinal. Ils auraient pu mettre Blaine. Blaise, Pavlovitch, ces trois mecs-là, déjà, qui étaient super complets. Alors, je suis d'accord avec vous, mais là, tu viens de citer la totalité de la catégorie. Si tu fais… C'était des mecs qui montaient comme lui, en plus, à l'époque. Oui, mais si tu fais… Regarde, je pense que l'UFC… Et Alain Bonneau, son collègue, justement, il a eu… Je pense que l'UFC… Ah, lui, ils ont fait les dédures. Lui, il n'a eu pas fait de cadeau. Je pense que l'UFC, quand ils font les match-up, enfin, ce n'est même pas que je pense, c'est que je sais, ils pensent en termes de business. Ah oui, c'est clair. Ils savent très bien que la catégorie, elle est légère, qu'il n'y a pas grand monde dedans. Il faut faire… Il faut garder l'intérêt du public pour cette catégorie. Si tu mets les meilleurs face aux meilleurs tout de suite, tu fais quoi après ? Tu vois ce que je veux dire ? Oui, mais il a eu quand même une route, il a quand même une route par rapport… Il a eu une route bien tracée. Bien tracée par rapport à Bodo, c'est vrai. Du marketing. Mais après, un combattant, c'est ça aussi. Tout le moment, on en parlait la dernière fois, c'est la façon, le personnage médiatique que tu peux représenter. Soit lui, effectivement, c'est plutôt un bon personnage, tu vois ? Oui. Bon gamin. Il y a tout un corpus qui fait que, justement, il est intéressant. La preuve, c'est qu'il a servi de locomotive. Tu vois, il a quand même vachement… Il a tiré des hauts au niveau médiatique, au niveau com. Le MMA français. Le MMA français, tu vois, était comme ça. Mais Anderson Silva, il me disait tout le temps, je t'assure, ça, ça m'a marqué. Il disait, l'UFC, il y a un moment, ils vont te sacrifier. C'est-à-dire, ils te font monter, il y a un moment, il descend. Regarde Ronda Rousset. Elle était au top. À un moment, ils lui ont mis les tueuses. Malgré le temps, à un moment, ils vont te nettoyer de la catégorie. C'est-à-dire qu'ils savent très bien le combattant qui ne va pas t'aller. Tu comprends ? Les mecs, ils font ça tout le temps, ils calculent. Ils savent très bien si je mets lui, comme il dit. Cyril, c'était important qu'il gagne beaucoup de combats. C'est bon pour la France, bon pour le business aussi de la France. Tu as vu, il y a eu l'UFC Paris. Il y a tout un truc derrière, il y a toute une économie. C'est quand même un match-up parfait pour Jones, pour un retour de Jones. Encore une fois, moi, je ne suis pas d'accord. Je ne pense pas que si tu fais 10 combats, Jones, Cyril gagne, ça soit le même résultat à chaque fois. Je pense qu'à un moment donné, oui, c'est tombé là-dessus, mais je ne pense pas que... Parce que quand même, Cyril, son côté, tu vois, franc-tireur, striker génial, avec ses déplacements de dingue et son athlétisme hors norme, effectivement, il a une carrière fulgurante en pied-point. En trois ans, il atteint du haut niveau professionnel. Après, il passe directement en MMA. Tu te dis, tout ça, c'est tellement fulgurant et le mec, il n'a pas de bagage en lutte. Il n'a pas de bagage au sol. Sachant que la lutte, l'apprentissage de la lutte, c'est long, c'est dur. Jones, il fait de la lutte depuis qu'il est minot. Au collège, en juin. Ça fait 30 ans que le mec, il fait de la lutte. Rattraper ça, même un jeune... Personne ne lui demande de rattraper. Parce que personne, tu as plein de... Regarde, Israël, la Dessania, il n'a pas eu besoin de rattraper quoi que ce soit. Tu vois, c'est des styles qui sont... Oui, la lutte, c'est clair que c'est, pour moi, le domaine le plus important du domaine contemporain, mais tu peux t'en sortir aussi très bien sans avoir fait de la lutte depuis que tu es à 5 ans, tu vois. Cyril Gagne, ce n'est pas le bon exemple, mais Israël, la Dessania... mais il a eu un apprentissage quand même éclair, vraiment très rapide. Je pense qu'il n'en a pas assez fait. Oui, mais moi, ce qui me... Je pense qu'il n'en a pas assez fait. Je pense qu'il n'a pas assez fait de sol. Et ça s'est vu dans ce combat-là, tu vois. Je pense... Oui, mais moi, ce qui m'interpelle, c'est qu'il n'ai jamais vu tourner avec des lutteurs de son poids, des mecs... Tu l'as déjà vu tourner, toi, Gagne ? On ne voit jamais les entraînements. On ne voit que des pads avec Lopez ou des... Voilà, oui, oui, good job, je te mets une balayette, tu tombes, mais il se relève. Mais je ne l'ai jamais vu tourner contre une cage, faire de la cage. Tu vois ce que je veux dire ? Oui. Je ne sais pas. Non, mais moi, je ne suis pas derrière non plus. Regardez... Je pense qu'il a fait de la lutte, mais connaissant ses qualités de striker et son avantage par rapport à tous les autres mecs de sa catégorie dans ce domaine-là, en vrai, quand Khabib, il lui dit « Viens au Dagestan, viens faire de la lutte chez nous » en un an, tu es champion et tu seras indétrônable. Je pense que c'est ce qu'il avait le mieux à faire. Oui, en plus, il a les sparrings sur place. Ils ont des mecs lourds. Je pense aussi qu'il y a... Oui, mais regarde, les mecs qu'il a pris, il y a un moment, il faut être honnête, les mecs qui prennent, il y en a, c'est des gros qui ne se déplacent pas. Tu vois ? Donc, pour son jeu, c'est parfait. Ou des mecs comme Cigano qui l'avait mis KO, qui avait déjà pris je ne sais pas combien de KO, il n'était plus là, il était rincé, il arrive en fin de parcours. Tu vois ? Il a quand même eu un parcours... Je suis d'accord avec toi, mais encore une fois, on en revient à ce que je disais, c'est qu'ils sont 5 dans la cathé... Oui, il n'y a personne. C'est vrai que... Stipe aussi. Mais aussi, tu l'as... Oui, mais ils ne vont pas sortir Stipe pour un jeune... Non, mais ceci dit, quand même... Non, mais ceci dit, il a capté Paul. avant ce dernier combat, ça aurait été peut-être intéressant pour l'UFC de faire Stipe contre Cyril Gagne avant ce dernier combat, mais ils n'allaient pas sortir Stipe. Non, mais moi, je pense quand même que quand tu regardes bien le tracé qu'il a, tu vois, l'itinéraire, tu regardes qu'à la fin, tu avais déjà le choc Nganou, tu as du storytelling, quoi. Tu vois, donc déjà, le premier choc, Nganou, il était programmé, je pense, depuis longtemps. Non, il a montré une faille, Fred, c'est-à-dire qu'avec Nganou, Nganou l'a mis au sol et il ne s'est plus jamais relevé. c'était explosé. c'est-à-dire qu'il a ouvert la boîte de Pandore, tout le monde va sur la lutte. Nganou a dit, après avoir vu le combat, il l'a mis sur sa chaîne YouTube, il met sa réaction derrière les combats en live. Et déjà, il disait, si moi, Francis lui-même, disait, j'ai pu l'amener au sol, bon, ben voilà, c'est normal que... Ouais, il disait qu'il met la main dessus, c'est fini. le fasse encore plus facilement et Jones avait dit la même chose. Si Nganou a pu le prendre comme ça et le lutter, et le travailler au sol, imaginez ce que j'ai fait. Oui, mais regarde le problème, moi, c'est là ce qui m'a fait halluciner, en début de combat, avec la mobilité qu'il a, comment il s'est fait ramener au sol comme ça ? Tu comprends ? Il n'a pas de mobilité dans ce combat-là. Voilà, c'est ça. C'est vrai que dès le départ, il fait la gauche, c'est une droite, un bras arrière, en tout cas, c'est un bras arrière et il se déplace effectivement avec le bras arrière et Jones, il a juste été esquivé et à peine s'approcher. Sur un combat comme ça, sur un combat comme ça, sur un combat comme ça, tu jauges le truc, tu te déplaces, tu vois ce que je veux dire, tu ne t'engages pas tout de suite, tu vois ? Bon, en tout cas, ce qui est vrai, c'est que les incertitudes qu'on pouvait avoir avant sur Jones, elles sont presque toujours là, en fait. Complètement. Parce que le combat a été tellement éclair, bref. Mais bon, il a été brillant, il a été brillant. Il a été brillant déjà. Il a été brillant. Il a été brillant. Personne n'a douté du mec. Personne ne peut douter de son génie. Ce n'est pas ça la question. La question, c'est son cardio, est-ce qu'il est là ? Est-ce que c'est un combattant ? Est-ce qu'il a l'envie encore ? Est-ce qu'il a encore l'envie d'aller se charbonner avec un mec qui va lui mettre des parpaings dans la bouche, tu vois ? Est-ce qu'il va être capable de... contre Gustafsson notamment ou le mec, tu sens qu'il va chercher au fond des tripes pour aller chercher la victoire ? Est-ce qu'il a toujours ça ? Ça, je ne pense pas. Tu ne penses pas ? Non, je ne pense pas. Je pense qu'on est très loin du John Jones. Après, tu me diras, même si, effectivement, il ne fait plus que ce combat-là contre Miocic, ce type est, il aura fait un truc que peut-être personne ne pourra jamais plus faire. Il aura fait quoi ? 17, je ne sais plus. 16 ceintures. 17 ceintures. Non, mais le stipe, pareil, il est en fin de carrière, le stipe. Là, il prend un stipe, je pense qu'il va le... Je ne sais pas. Je ne sais pas. Il est solide, le stipe aussi. Il est solide. Là, ça pourrait nous en dire peut-être plus. Vous pensez qu'on n'aura jamais un Nganou ou un John, donc ? Francis Nganou a dit non. À l'UFC. À l'UFC, je ne vois pas comment c'est possible. Le Dana, il a été radical, là, quand même, non, un peu, non ? Ce n'est pas la première fois qu'il a été radical. Il a déjà dit Jones, Conor McGregor, plus jamais à l'UFC. Oui, oui, il s'en fout de revenir sur sa parole. Surtout que ça, c'est un bon fight. Moi, ça, c'est un fight que j'aimerais bien voir. Parce qu'Nganou, ce n'est pas pareil. Non, ce n'est pas pareil. Ce n'est pas pareil. Il a la foudre. Il ne va pas venir se connaître Nganou comme ça. Il va réfléchir. Bien sûr, c'est sûr. Il va bien calculer son jeu avant de... Et puis, Nganou, il a une meilleure lutte que Cyril. Oui, puis comme il est à la foudre, tu sais, quand tu as la foudre, quand tu as un mec à la foudre en face de toi, tu t'appréhendes. Je veux dire, alors que contre Cyril, il savait que Cyril ne frappe pas si fort que ça. Non, et puis il est à la team couture. Après, maintenant, je ne sais même pas si lui-même sait quel sera son prochain combat. Ou à moins que ça soit signé. Je ne sais pas. Ça va être en anglaise, en tout cas. C'est en anglaise, oui. Oui, oui. Il va prendre un Sheikos. Il va prendre un gros billet et voilà, quoi. Qu'il n'a jamais pris de sa life. Et puis, il mérite en plus, tu vois, c'est un mec qui est méritant. Tu vois ce qu'il a traversé. Son histoire, elle est quand même oscillante. Elle est incroyable. Et c'est un mec intelligent, tu as vu, il est... J'aime bien, moi, comment il parle. Très réfléchi, sage, tu vois, une certaine... Il est posé. Il est posé. Une certaine sagesse humble, tu vois, tu sens que c'est un mec qui ne se la raconte pas. j'aime beaucoup Francis. Je ne le connais pas non plus. Je l'ai croisé à l'époque où il faisait les 100% fight chez Hatch. Mais tu imagines, tu imagines le parcours. De passer du 100% à 100%. D'ailleurs, tu l'aurais imaginé, toi, les premières fois que tu l'as vu combattre. Oui. Est-ce que tu l'aurais imaginé ? J'ai jamais vu. J'étais à côté du ring quand il a rencontré Zoumana Cissé. Il a perdu contre lui. C'était sa première défaite. Il n'y avait que deux rounds, je crois. Non ? Je ne sais plus. Je ne sais plus. En tout cas, la décision, elle était serrée. Après, gros combat. Il était solide, Zoumana aussi. Très, très fort. Et puis, j'ai eu l'occasion de tourner avec lui. Une force. Tu vois, c'est le mec qui te met une demi-patate. Sergei Spivak, quand il est venu à Paris, je l'ai emmené chez Hatch et il tournait avec Zoumana. C'était pas mal. Ah, il tournait là-bas encore ? Ah oui, putain, ça a envoyé. Et donc, j'avais vu ce combat-là et jamais de l'a vu, je me serais dit un jour, ça va être le mec le plus terrifiant de l'UFC. Tu vois ? C'est incroyable. Le plus terrifiant de la planète MMA. Tu as vu, il y a le Kazakh qui a gagné encore ce... Il est super solide, ce mec. 17 victoires, 17 victoires avant la limite. Il a un bon pied-point, une bonne lutte, il est complet, c'est hallucinant. À la conférence de presse, à la conférence de presse, ils ont dit quoi ? Ils ont dit... À la conférence de presse, le journaliste lui dit comment tu vois à l'issue du combat, toi contre Hamzat, il avait dit. Il dit, c'est moi qui gagne. Il fait plein de mecs comme ça, des mecs cotés, Ousmane, machin, et puis Francis Nganou, il fait, ah non, Francis Nganou. C'est-à-dire que, même au sein de l'UFC, même les mecs les plus sûrs d'eux, ils savent que... Ils n'ont pas oublié la patate contre Alistair. Il a voulu lui décoller la tête du corps. T'as vu, j'en ai vu, je pense que c'est en milliers, plusieurs, ouais, peut-être des dizaines de milliers des combats que j'ai vus, tu vois, que ce soit en live, en vidéo, machin. J'ai jamais vu un corps humain réagir face à un autre humain de cette façon. Quand il fait ça, oui, t'as vu, la tête, elle est... Ouais, comme un Romulix, elle est romain, qui laisse les sandales marquées. Mais tu sais qu'il a dû grandir après ça, parce que tu sens que la tête, elle est montée. À mon avis, il a pris 2-3 centimètres. Non, mais tu vois, le manteau, c'est un truc de fou. Non, mais comment il ressort de ça ? Est-ce qu'il est... Alistair, psychologiquement, ouais. Non, mais il doit être un peu... Là, il doit être défoncé de la tête. C'est pas un mec cool, lui. Moi, j'avais vu, j'étais avec Dan, j'étais avec Dan, il a les combats de Fédor, Dan. On était dans le vestiaire, il y avait Pancho, il a pris une photo en steak, tu sais, elle demande lui. Il est arrivé, il lui a dit, vas-y, enlève ta photo. Ah ouais ? Ah ouais. Et tu sais, il est balèze, tu bronches pas avec lui, en fait, tu vois. T'as pas envie de... Non, mais il est balèze, il est énorme. Tu sais, c'est à l'époque où il avait pas plus chargé. Oui, il avait plus chargé, tu vois. Putain, il est bœuf. Ah Pancho, il a fermé sa gueule, il a éteint la photo dira. face à une gano, a été moins bœuf. Ouais, ouais. Mais c'est vrai que Francis, on avait du mal à imaginer, on voyait que le mec, il avait une violence naturelle, une puissance, une densité, tu vois, de dingue. Mais on pouvait pas forcément prévoir qu'il allait affiner, tu vois, cette violence et devenir plus technique. Ouais, ouais, c'est sûr. Il est précis. Ouais, il a vachement progressé. D'ailleurs, il y a eu un bond de progression quand il est parti de la France et qu'il est parti là-bas aux Etats-Unis. C'est-à-dire que tu vois, on l'a vu, sur le combat, il gagne la ceinture derrière. Miyuki qui est numéro 2 et c'est pas le même combattant. C'était pas le même combat, le deuxième. Il a rien à voir. Rien à voir. Et c'est vrai que c'est quelqu'un d'intelligent. Je l'ai interviewé deux fois. La première fois, c'était au deuxième 100% fight, pas le Contenders avec Zumana. Et dès le départ, tu vois, qu'il pèse ses mots, il parle doucement. Oui, il est calme. C'est marrant. T'as le contraste entre la puissance absolue sur le ring et la mesure. Anderson Silva, tu l'entendais parler avec sa voix. Oui. Il a une petite voix. Oui, il a une petite voix, tu vois, un peu de Cressel. tu sais. Même. De Cressel, de Cressel. Mais je sais que quand il passait, quand on passait la douane aux Etats-Unis, je l'ai vu une fois, un garde, il se foutait de sa gueule. Ah oui, c'est vrai. Oui, parce qu'il est passé. Et après, le mec, j'entendais, il disait, putain, t'as vu la voix qu'il a, le mec ? Ils n'avaient pas fait une pub parodique là-dessus, justement. Oui, oui. Ils sont au parodier dans la pub, je crois. Il y a Taizen aussi qui avait une voix de fluet. C'est incroyable, ça. Non, mais ça fait bizarre quand tu vois un mec de 2 mètres qui tape tous les mecs qui parlent comme ça. C'était chelou, la première fois. Eh, maître, maître. Tu sais, tu dis, il se foutu ma gagneau, quoi, avec sa voix, là, tu sais. Question actualité, toi, Daniel, tu reviens des États-Unis ? Oui, je suis arrivé dimanche, mais en fait, comme je l'ai dit, je n'ai pas vu le combat. C'est à l'atterrissage, j'ai vu le résultat, quoi. Donc, je reviens de Los Angeles, j'ai fait un petit tour à Vegas. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ? Je suis allé à la Black House, MMA. Donc, elle a changé d'adresse, déjà. En fait, ce qui s'est passé, c'est comme aux États-Unis, ils sont arrivés à la fin du bail et les mecs, ils ont doublé le loyer. En fait, ils ont dit, oui, c'est deux fois plus cher, c'est ce qu'il m'a expliqué, le boss. Et maintenant, le boss de la Black House, le boss, celui qui, oui, le patron, c'est le boss qui était à la Black House Miami. Oui. Tu vois, il m'a parlé du français qui entraînait là-bas, comment il s'appelle ? De la Box Thai, là. La Box Thai ? Oui, il y avait un français, Grégory Shopland. Ah, Shopland. Voilà, il le connaissait et lui, il a repris la Black House Los Angeles et c'est un autre endroit. Donc, je suis allé là-bas. Il y avait beaucoup de féminines, beaucoup de Brésiliennes qui s'entraînaient là-bas. Oui. C'est un jour où il pleuvait beaucoup et je suis allé aussi, j'ai été voir Drasdale, là, à Las Vegas. J'ai parlé avec lui. Je parlais de toi, d'histoire et tout, on a rigolé. Et justement, lui, là, il fait l'Ultimate Fighter, ça fait le cinquième qu'il fait, il m'a dit. Oui, il est tout le temps là-bas. Oui, parce qu'en fait, il cherchait un mec de sol, comme d'habitude, il m'a dit, il cherchait un mec de sol et comme ils avaient un ami en commun, il est rentré dans l'équipe. Donc, je suis allé dans sa gym et tout, allé blindé, sa gym. Et qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai fait la Team Quest aussi. Il s'entraîne encore lui ou pas ? Oui, je ne sais pas. Non, il donne des cours. Tu vois, je l'ai vu vite fait, il donnait des cours. Mais c'était blindé, il y avait du monde. Mais il enchaîne, il ne s'arrête pas. Il m'a dit le niveau du teuf. Il m'a dit qu'il y a des anciens. Il m'a dit, c'est bof. Il m'a dit, c'est plus blabla, c'est le cinéma. Tu vois, et je suis allé aussi à la Team Quest. Je suis passé à la Team Quest. Je trouvais un peu mort. Il n'y a plus cette ambiance qu'il y avait, cette ferveur des combattants. J'ai vu l'équipe professionnelle. Daniel a connu la grande époque. Ah oui, c'était magnifique. Team Quest, il y avait je ne sais pas combien de personnes que des mecs de l'UFC, Bellator, du Rizin. Ouais, c'était pas du Rizin. C'était quoi ? Non, mais il y avait même l'autre. C'est beaucoup et tout ça. Dream. Dream. Ouais, c'était le top. Et là, franchement, tu rentres, ça fait, je ne sais pas, ça fait même un peu mal au cœur. Vide la salle. Ah, ça, c'est l'entraînement pro. Trois pèlerins, dégueulasse. Tu vois, je suis resté là vite fait. Je n'ai pas vu d'âle. J'ai vu le prof d'anglaise, Gustavo. Bon, après, je suis parti. Donc, là, je suis allé voir mes enfants aux Etats-Unis, mais j'ai halluciné. Los Angeles, comme je marchais beaucoup, je n'avais pas loué de caisse, j'étais avec ma femme, on marchait beaucoup. Putain, tu as plein de junkies dans la rue, beaucoup de femmes, un peu perdues, et beaucoup de ouf. C'est un truc de malade. Parce qu'en fait, ceux qui marchent, il n'y a personne qui marche. Ceux qui marchent, en fait, c'est les gens qui n'ont pas d'argent. Ah ouais, non, c'est un truc hallucinant. Tu ne vois que des cassos qui parlent tout seuls. Je te dis, beaucoup de femmes, jeunes, tu vois, en couple défoncée. Non, mais ça fait un peu de la peine, quand même. Le rêve américain. Ah, laisse tomber, le rêve américain. On en a parlé la dernière fois. Moi, c'est un pays, ça ne m'a jamais fait rêver. En fait, j'ai fait vraiment mon temps là-bas. J'ai fait vraiment mon temps. Et en plus, ça a augmenté, laisse tomber, c'est devenu trois fois plus cher. Voilà, très sympa, parce que j'ai vu mes enfants, mais c'est tout. Par contre, un truc qui m'a interpellé, tu as vu, quand tu prends la freeway en Cali, tu as vu, normalement, les montagnes sur un côté, c'est tout jaune. Tu sais, c'est cramé par le soleil, parce qu'il fait beau. Il a tellement plu, c'est la première fois, toutes les montagnes sur le côté, c'est vert. Non, mais c'est mon fils qui m'a fait remarquer ça. Il m'a fait remarquer ça. Moi, j'ai habité sept ans, je n'avais jamais vu du vert. Je ne voyais que du jaune. Tu sais, tu prends les freeways, cramé par le soleil, et là, il a tellement plu que du vert. Tu vois, c'est bizarre, beaucoup de pluie. C'est le réchauffement climatique, ça. Je ne sais pas, je ne sais pas, mais en tout cas, c'était un temps pourri. Mais, ouais, non, voilà, Los Angeles, Las Vegas, ça n'a pas trop changé. Tu as fait un petit tour des clubs là-bas et donc, c'était, ouais, c'est pas très... Ouais, voilà, sans plus, je suis allé à l'extrême couture vite fait pour essayer de parler à Sergei, tout ça. Tous les gens que j'ai voulu parler, ils n'étaient pas là. Sergei était parti dans son bed, ouais, il y avait qui, je ne sais plus, il n'y avait personne, Roman n'était pas là, il était en Thaïlande. J'ai dit, merde, je suis allé, par contre, c'était blindé, je ne sais pas ce qu'il faisait là-bas, mais c'était blindé, blindé. Il y avait des cours commerciaux. C'est toujours le plus gros club de végan. Je ne sais pas, je t'assure. Je sais qu'il y avait des cours commerciaux de box style à l'américaine, dégueulasse. C'est les mecs, enfin bref. Et derrière, il y avait des cours pros, mais par contre, il y avait énormément de monde. Même trop quoi, tu rentres... Même chez les pros, même dans les... Chez les pros, il y avait pas mal de monde. On va ouvrir une bouteille. Ah oui. Histoire de faire un cadeau d'un spectateur. Nicolas. Merci Nico. Super Nico. Au top. Merci Nicolas. Donc c'est un petit vermouth. On va l'ouvrir. De marque, c'est quoi la marque ? De sa santé. Lennard. Oui, c'est ça. Donc c'est sa marque. Et puis voilà. qui les fabrique ? Oui. Ah oui. C'est sa marque. Oui, c'est bien ça. On va se faire un petit plaisir. Et entre-temps, l'actualité de la Snake Team. Écoute, nous, on a fait un petit... un petit week-end sympathique. On a fait... Donc j'avais deux qui combattaient en MMA. J'ai eu Laurent Louis qui combattait au MMA GP. Il paraît qu'il a fait un bon fight, on m'a dit. Oui, il a fait une bonne petite prestat. Il a pris un mec solide en plus. qui était pas mal qui était champion de France de grappling qui est à la Hatcha. Vas-y, calme-toi, Fred. Il veut nous défoncer ou quoi, là ? Non, mais... Non, mais... Non, mais... Il a 12 heures de vermouth, là. Tu veux nous vermouter la tête ou quoi ? Tu veux des glaçons ? Oui, s'il te plaît, oui. Merci, Cyril. Et donc, ouais, Laurent... Enfin, Louis, il a fait une belle petite prestat. Il a bien mené sa barque. Il a fait des bons takedowns au bon moment. Il a eu des bons contrôles au sol et puis il a fait son ground and pound. Bon, forcément, des trucs encore à corriger, mais ça va, il est sur la bonne voie. J'ai eu un jeune qui s'appelle Elohim Treffle qui a été champion de France de Pancras et qui est un jeune très prometteur qui a combattu lors de la Supreme League sur un super fight. Mais où ça, où ça, c'était ça ? C'était... Ben, dans Paris, là, je crois. Oui, c'était Paris. Tu vois, la Supreme League, les équipes contre les autres. Ah, c'était amateur ? Ouais, amateur. Ah, ok, d'accord. Et donc, il a fait une belle petite prestat et j'avais deux mecs qui faisaient le lendemain un tournoi de grappling. Il y en a un qui a fait deuxième et l'autre qui a fait premier. Ah, c'est cool. Ouais. Oui, je suis prêiné que c'était au Cirque Bormann. Voilà, c'est ça. Exactement. Et puis, surtout, il y a Yves qui prépare son Bellator. Ah, à Paris ? Ouais, à Paris. Ah, ok. Ouais, il est encore en Thaïlande, là, c'est ça ? Non, il est rentré. Il est rentré, ouais. On va le recevoir bientôt. Ça sera... Ça sera l'occasion. Ça sera top, ouais. Bon, les gars. Ouais. Voilà. Allez, à ta santé, mec. À ta santé. Plein de bonheur, les gars. À la nôtre. À la santé du MMA français. Ouais, ouais, ouais. Il a besoin. Ouais, il a besoin. Ça peut être mal interprété, ça. Non, non, non. Non, non, ouais, ouais. On craint que... Je ne suis pas d'accord avec lui. Ouais. Parce que c'est pas mal, ça. C'est quoi, ça ? Ouais. C'est vers route. C'est pas dégueulasse, hein. Ouais, c'est pas mal. Fais gaffe, c'est traite, hein. Ah, ouais. Fais gaffe, hein. Tu penses ? Ah, ouais. C'est combien de degrés, ça ? C'est 18, je crois, un truc comme ça. Ah, ouais, ça peut t'arracher, là. Ça peut t'arracher, il faut faire gaffe. C'est sur noir. Mais il est bon, hein. Très, très bon, le vermouth, là. Ah, ouais, la vache. Je ne connaissais pas du tout. Ouais. Euh... Je ne sais plus ce que je disais. Nicolas, tu peux renvoyer encore des bouteilles. Ah, ouais, ouais. Non, enfin, les bouteilles, là, des cartons. Carrément, des cartons. Des cartons. On va même des cartons. Des caisses. On va faire une bouteille chacun et il faudrait qu'à la fin de l'émission, on l'ait terminé. Ça, ça va être marrant, ça. Le bêtisé, il sera marrant. Ouais, ouais. Qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, tu n'es pas d'accord sur le MMA français. Mais de toute façon, je n'ai rien dit négatif. Non, non. Ouais, tout de suite, il a interprété. T'as vu ? Il m'a mal interprété. C'est pas ça. C'est que suite à la défaite de Gagne, il y a Arnaud Romérin, vous voyez qui c'est ? Oui. Donc, un très grand journaliste français. Qui travaillait à Stade 2. Qui s'occupait du... TV Nation. Ouais, qui s'occupait notamment de... Fight Nation. A Fight Nation. De tout ce qui est sports de combat, arts martiaux pour la télévision française. D'ailleurs, petite anecdote, c'est le premier à m'avoir fait une interview télévisée en 1996. Mais tu sais où je l'ai connu, moi ? Il y a 27 ans. Moi, tu sais où je l'ai connu ? Pour France 3. Moi, je l'ai connu, je crois que c'était à Philadelphie ou je ne sais plus. Il y avait Anderson qui combattait et il filmait Tchèque Congo. Tu sais, il y a Tchèque Congo. D'ailleurs, il s'est foutu de notre gueule. Je n'ai pas oublié sa phrase. Ah, merde. Parce qu'on avait tous le même survêtement, tu sais. Noir et jaune. Non, on était ridicules. Tu te balades dans la rue. Les abeilles, là. Oui. Tu te balades dans la rue avec 20 mecs avec le même survêtement. Et Tchèque, il m'avait dit comme ça, Daniel, j'espère que vous êtes bien payé pour te balader comme ça. Ah oui, franchement, j'avais honte. Tu me laisses terminer mon histoire. Ah, excuse-moi. Et donc, Arnaud, suite à la défaite de Cyril, il a fait un post sur son Facebook où il disait en gros que le MMA français était à l'agonie ou je ne sais pas quoi. Pareil qu'on était mal barré et qu'on était très loin des meilleures nations du monde comme les États-Unis, la Russie et le Brésil, tu vois. Et je trouvais ça... Alors qu'il en veuille à Cyril pour sa prestation, ça, c'est autre chose. Tu fais ce que tu veux. Moi, je ne veux pas... Cyril, il gagne, je ne veux pas du tout. Ça n'a aucun sens. Enfin, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens, on est d'accord. Et par contre, il mettait le MMA français dans le truc. Donc, je me sens personnellement concerné. Tu vois ? Oui. Et donc, je lui ai envoyé une réponse sur son Insta en disant, au contraire, je pense que le MMA français se porte très bien. vu le contexte qui est le nôtre depuis les deux dernières décennies, à savoir que le MMA a été interdit jusqu'à il y a trois ans. Et les gens, ils oublient ça, tu vois. Oui, oui. Ils oublient que... Ouais, pourquoi vous n'êtes pas... Pourquoi il n'y a personne qui a une ceinture... Pour nous, on a... C'était un sport qui était... Oui, c'est pas évident. Tu n'avais pas de circuit amateur, tu n'avais pas de circuit semi-pro, tu n'avais pas de combat en France. Donc, c'était dix fois plus difficile de construire une carrière. Tu avais une salle image, une mauvaise image. Tu avais une salle image. Donc, c'était compliqué pour se construire une carrière. Et puis, il n'y avait pas de structure aussi, tu vois. Et puis, il n'y avait pas de coach, tout simplement. Allez, si on était dix coach compétents en France ces vingt dernières années, c'est vrai ou pas ? Non, mais c'est vrai, il n'y a personne. Allez, je dis dix, en vrai, c'est... Non, même, c'est beaucoup. Ouais, c'est beaucoup. C'est peut-être cinq coach compétents sur tout le territoire. ces vingt dernières années. Comment tu veux... Bien sûr qu'on a du retard, bien sûr. Donc, je disais, non, au contraire, le MMA français se porte très bien. Et d'ailleurs, je ne sais pas si Daniel est d'accord avec moi, mais j'ai vu une augmentation radicale ces trois dernières années. Surtout chez les amateurs, tu vois le niveau... En amateurs, tu vois le niveau des amateurs aujourd'hui. Il y a même un miracle du MMA français, quelque part. Ouais. Déjà qu'il y a autant de mecs qui aient atteint ce niveau, tu vois, ou des coachs comme vous qui puissent former des gens. Enfin, il y a une... Malgré tout ce qui s'est passé, quelque part, il faut vraiment qu'en France, il y ait quelque chose qui pousse fort. Non, mais on a un vivier de combattants énormes. Mais rappelle-toi en Bulgarie, tu as vu les amateurs comme les coréens. Il y a eu deux, trois combats, c'était niveau pro. Là, les gens, les fans de... Il y a une lame de fond, quoi. Oui, voilà, exactement. Les fans qui ne sont que fans et qui ne pratiquent pas l'EMA ne se rendent pas compte. Et ça fait un bout de temps que je dis. Mais quand les amateurs qui sont en train d'apprendre leur métier et construire une carrière maintenant vont éclos et devenir des professionnels, il y a une vague de champions qui vont arriver. Oui, parce qu'il y a un gros volume, en fait. Bien sûr. Il y a un gros volume de combattants. Parce qu'en fait, c'est quoi ? En fait, c'est la probabilité que tu aies des mecs bons. C'est par rapport au nombre de combattants. Tu es là avec moi. Des pays comme le Brésil et les Etats-Unis, ça fait je ne sais pas combien d'années. Mais je ne sais pas combien d'années. Est-ce qu'il n'y a pas une particularité française quand même ? Parce que statistiquement, par rapport au nombre de pratiquants, l'élite qu'on arrive à avoir, c'est énorme, en fait. Regarde en pieds poules. Regarde le nombre de mecs qui tapent les tailles dandais. Moi, ça fait 20 ans que je le dis. Regarde. Une des meilleures nations, la France. Top 3 nations du karaté, la France. Même en taekwondo, on a sorti des putains d'équipes dans le passé. On a fait partie du top 10. Et ça, malgré les fédérations, les krav maga dans tout ça. Les sélectionneurs, tout le copinage. En krav maga aussi, on est bien. On est fort en krav maga. Ah oui. D'ailleurs, Cyril a fait gagner comme ça. En boxe anglaise, on a sorti des champions. En boxe pieds poils, on n'en parle pas. Full contact, savate. Donc, en MMA, c'est qu'une question de temps. La proportion de combattants de qualité qu'on arrive à sortir pour une si petite nation, alors que les sports de combat ne sont pas en plus... Ils ne sont pas mis en valeur. Pas du tout. Pas mis en valeur. Aujourd'hui encore. Aujourd'hui encore. Aujourd'hui encore. T'es combattant. Tout un débat là-dessus. Quoi que ça change, le regard. Moi, par contre, ce que j'ai vu, parce que t'as vu aux Etats-Unis, tes coachs de MMA ou même au Brésil, les mecs, ils te valorisent. Mais en France, ça change. Attention, parce que quand je discute avec des gens, je parle de ma profession, tout de suite... C'est que récent, là. Voilà, c'est récent. Parce qu'avant, t'es une racculeur. C'est quoi ? C'est il y a deux ans, grand mag. Déjà, ils ne connaissent pas. Avant, ils ne connaissaient pas. Alors que maintenant, tu vois ? C'est deux ans, grand mag. Exactement. Oui, oui. Mais il a raison, Cyril. Et même toi, comme tu dis, il y a une lame de fond. Et franchement, il y a des mecs très, très solides. Quand ça va arriver, là, deux, trois ans, le temps qu'ils deviennent professionnels... Que ça arrive un peu à maturité, que ça... Et cinq ans, n'en parlons plus. Moi, je pense que ce qui se passe avec Gagne, la possibilité pour lui de faire une ceinture... Bon, lui, encore une fois, même, je ne veux pas lui enlever son accomplissement, mais c'est vrai que c'est plus facile pour lui qu'il y ait dans une catégorie qui est légère en termes de combattants de qualité. D'accord ? C'est quasiment impossible pour un 70 kilos français de combattre pour la ceinture là, prochainement. C'est dur. On n'a pas encore... Il faut dire ce qu'il y a. On n'a pas encore le niveau... Le niveau dans les autres catégories, à part les lourds, pour aller taquiner du Volkanovski, du Islal... Ouais, c'est compliqué. C'est compliqué. Il va falloir du temps. Il va falloir du temps. Les seuls que je vois, c'est Mansour Barnaoui et Saladin Parnas, tu vois. Parce que Mansour, il a déjà taquiné du islam. Oui, c'est déjà jaugé. C'est déjà... On l'a déjà vu sur son niveau. Et puis, comment dirais-je... Parnas, il est tellement fort à son jeune âge que je le vois arriver dans le top 10 de l'UFC pas longtemps... C'est une fatalité. pas longtemps après son arrivée à l'UFC, tu vois. En dehors de ça, il y a un gap, en fait, entre ces combattants-là et la lame de fond dont on parlait. Donc, il va peut-être avoir un trou de quelques années et puis après, je pense qu'on va par contre arriver... Mais c'est vrai, ce qui arrive, ce qu'on voit, c'est des combattants complets aussi. Oui. À la différence, tu vois, de Cyril qui a une carrière éclair, c'est vrai, en passant par le pied-poids, parce que c'est un athlète hors normes. Oui. C'est un athlète hors normes, effectivement, dans une catégorie plutôt maigre et plutôt déficitaire parce que tous les mecs... Tous les top, déjà, sont partis. Oui. Toutes l'ancienne génération. Et puis les nouveaux, enfin, les Américains, ils vont faire du basket ou du football. Comme les frères de... Regarde, les deux frères, en fait, de Jones. Ils sont à l'NBA, non ? Ils ne sont pas en MMA, tu vois. Ils sont à l'NBA, c'est ça, non ? Non. Ah non, NFL. NFL, ouais. Alors que lui, eux, c'est des vrais lourds. Oui. Tu vois, donc c'est marrant de voir ça. Mais je pense que les Français, quand ça va arriver, la lame de fond dont tu parles, on va arriver dans plusieurs catégories à placer du top 5, voire du top 3 et voire même des champions, tu vois. C'est qu'une question de temps parce qu'on l'a fait dans tous les autres sports de combat. Oui, puis en France, il n'y a pas des structures de ouf non plus en MMA. Tu vois que c'est quand même assez galère. Tu dépends, tu vois, beaucoup de gym et dépend des créneaux municipaux. Je veux dire, il n'y a même pas de... Alors, quelque part, est-ce que ce n'est pas une force, justement ? Bah oui, tu n'as pas besoin de... Parce que du coup, ça te rend débrouillard, ça te rend peut-être plus intelligent et la force, le miracle français, il est peut-être là-dedans aussi. Oh gars, je n'ai pas de salle. Tu l'as ? Moi, je n'ai pas de salle. Tu es le SDF du... Voilà, je suis le SDF du... Du site Lopez. Oui. Je le titille. Mais tu vois, tu n'as pas besoin de... C'est vrai que, bon, on se démerde, comme on faisait avant. Oui. Moi, je me souviens quand on avait une salle avec pas de matos, machin, et qu'il y avait 3 millions par semaine. Tu es content. Et que je faisais mes petits cours et que j'amenais des mecs au Brésil, au Japon. C'est du luxe, ça. Et on n'avait pas de matos. On n'avait pas de matos. Si j'avais acheté, je crois, 3 ou 4 paires de Pao et on se débrouillait, tu vois, on arrivait quand même à produire des mecs qui arrivaient à combattre au Japon, tu vois. avec la passion, avec le savoir-faire. Tu vas loin. Français. Des sparrings. Français, des sparrings, des mecs motivés qui vont... Tu vas loin. Sachant aussi... C'est quoi ? Il y a une spécificité française, je pense, quand même. On l'avait dans le pied-point aussi. Tu vois, une forme d'ingéniosité avec une analyse du combat. On a une bonne pédagogie. Il y a un truc. En fait, on a une super pédagogie. Moi, quand je suis rentré à commencer à travailler dans les écoles, je suis arrivé complètement déstructuré. Je t'assure. Attends, j'arrivais... Bon, j'avais déjà coaché en boxe-time et je suis rentré dans le cadre scolaire avec des profs de sport. Tu vois les types. Allez, vas-y. Tu vois les types, c'était au carré. Tu vois la méthodologie. Ayant travaillé dans les écoles, ça me sert encore. Ça m'a servi toute ma carrière. C'est-à-dire qu'on a quand même une pédagogie top en France. Il faut le dire. Même si ça commence à se détériorer... Oh là là, je n'avais pas parlé. Là, le décalage horaire, c'est le vermouth, tu es en train de me faire mouter. Tu trouves que ça se détériore en quoi en... Bah tu vois, l'enseignement, c'est pas un peu en fousset. Oui, oui, oui. Ah non, non, mais ça c'est autre chose. Mais je parle que la pédagogie... Non, mais les profs, ils sont là. Les profs, ils les ont déglingués. Voilà. Là, pour faire une digression d'ordre plus général, les profs, ils sont déglingués du crâne parce qu'on leur fait appliquer des choses qui n'ont aucun sens, tu vois. quand le... Oui, oui, il y a des programmes, ils sont... Je sais pas... Ah, tu parles de... L'enseignement, l'éducation, déjà rien que le mot éducation nationale, rien que le mot, je pense qu'il y a un problème, tu vois. Éducation, c'est les parents qui éduquent les enfants. Tu vois. Ça devrait être... C'est... À l'école, c'est l'enseignement ou l'instruction. Mais c'est autre chose. Il tape quand même le vermouth, excuse-moi, mais moi je suis un. Je sais pas, il y a un... Arrête de faire ta ta fiolle, t'as à peine un but dedans. Qu'est-ce que tu racontes ? Non, mais j'ai bu... Ouais, mais avec le décalage horaire, il m'a défoncé quand même. Ouais, j'étais déjà un peu attaqué, là, déjà. Et... Non, non, il y a un... Ouais, il y a un... C'est de l'idéologie, c'est autre chose, c'est de la politique. Ouais, après, il y a plein de gens qui l'ont dénoncé, que l'école, le système éducatif, il n'est pas fait pour te... pour te rendre... Indépendant. Intellectuellement indépendant, c'est au contraire, tu vois. Qu'est-ce qu'il faut attendre d'une république qui a guillotiné, tu vois, un roi qui était peut-être le plus doux des rois, le plus, tu vois, le plus pacifiste des rois, enfin, tu vois, tu peux à la limite comprendre quand t'as une... Ouais, mais dès que tu parles d'Historm, tu nous perds un peu. Ouais, moi, j'ai pas été à l'école longtemps, vas-y, reste tranquille, là. Pas en train de montrer les faiblesses, vas-y, je te regarde, vas-y, vas-y. Vas-y, je vais reprendre un coup de vermouth, là. Non, mais moi, un truc qui est sûr, moi, je dis souvent, c'est Anderson qui disait ça, je le reprends, il disait que l'école, ça ne servait à rien. moi, Anderson ? Il disait que ça ne servait à rien. L'école disait que ça ne servait à rien. Il est toujours en train de citer Anderson. Mais ouais, parce qu'il avait des bonnes citations, Anderson. Il disait que... Et moi, je trouve que l'école, à part lire... Moi, ce que... Non. En tout cas, l'école, à part lire, écrire, compter... Non, mais c'est normal. L'école, tu as arrêté tôt. Oui, c'est vrai que j'ai arrêté. Ça ne t'a pas servi. C'est sûr. C'est vrai que j'ai arrêté. Mais on ne t'apprend pas à faire du business. Et du coup... On ne t'apprend pas à faire du business. On ne t'apprend pas à gagner de l'argent. On ne t'apprend pas... Tu vois ? Non. On te met dans une case... Ça se t'apprend à aller dans les clous. Voilà. C'est ce que j'allais dire. C'est que... C'est un instrument. Et du coup, parce qu'il n'a pas fait beaucoup d'école, il n'est plus libre. Oui, bien sûr. Non, non, on en a souvent parlé. Bien sûr. Sa liberté de penser. Oui, oui. C'est... Bon, aussi parce que c'est un sauvage. C'est vrai que j'ai un côté un peu... Il y a du tempérament là-dedans. Mais oui, mais oui, mais oui. Mais je veux dire... C'est bien. Oui, bien sûr. On n'est pas formaté. Voilà, on n'est pas formaté. Oui, oui. Oui, ben oui, ben... D'ailleurs, il aimait bien se foutre de ma gueule le monde anglais. C'était à chaque fois qu'il se foutait de ma gueule. J'ai sorti des phrases dégueulasses. C'est vrai que son anglais... Pour un mec qui a vécu aux States... C'est vrai que j'ai... Non, je me fais plus français. Non, mais les Français, il y a un truc. On n'est pas dans du Shakespeare. On est bien dans du rap. You are a fucking animal. Mais ça, c'est intéressant parce que toi, toi, tu nous juges comme ça. Excusez-moi. Du haut de ton anglophonie. Parce que toi, tu es à cheval. Oui, mais lui, il parle couramment. Mais justement, comment tu vois ça quand t'arrives en France ? Il y a un truc... Effectivement, les Français, en général, ils ne savent pas parler anglais. Ils n'ont pas envie ou ils ont du mal. Ils ne peuvent pas. Il y a un truc. Il y a une barrière entre les deux cultures. Déjà, il y a les latins. Les latins, ils ont un gros problème avec les langues qui ne sont pas latines déjà. Oui. Tu vois ? Oui. Donc, tu vas en Espagne ou en Portugal. Ce n'est pas latine. Italie, France. Oui, c'est vrai. Ils sont à l'ouest. Tu prends les germaniques ou les saxons. Oui. Ils sont plus ouverts sur d'autres langues. Tu vois ? Oui, parce que l'allemand, c'est un bordel à parler déjà. Tu sais parler allemand, tu sais tout parler, je pense. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais eux, ils vont dire la même chose du français. Ils vont dire pour eux, c'est aussi compliqué de parler français que nous. Mais par contre, le portugais, je parle couramment le portugais du Brésil, c'est hyper facile. C'est la même structure que la langue française. Les portugais du portugais, ils ne parlent pas anglais, par contre. Oui, mais tu parles ceux du bâtiment. Le mec, il n'a pas le temps et toute la journée, il tape dans le mur. Non, je te parle de la population. Les portugais, ils parlent un peu espagnol, des fois. Et les espagnols, un peu portugais. Mais parce que tu comprends. Quand tu parles portugais, tu comprends l'espagnol. J'ai compris ça. Mais ce que je veux dire par là, c'est que dans les langues, ils ne parlent pas l'anglais. Non, c'est vrai. Regarde les français. Et ça, c'est... Alors qu'on est un des pays les plus... On est le pays le plus visité dans le monde en termes de tourisme. Donc Paris est la ville la plus touristique du monde. Pourtant, tu prends les Paris-Gouilles. Il y en a plein qui... Justement parce qu'on vient à eux, en fait. Oui, mais logiquement, quand il y a un échange comme ça, logiquement, tu... Mais moi, je pense que là... Ce n'est pas dans la culture française. C'est vrai. Mais c'est le simple. Mais parce que ce n'est pas qu'une... Oui, je ne sais pas. À la limite, ça va peut-être passer pour de l'égocentrisme justement français. Mais c'est une civilisation, en fait, la France. Et je pense que c'est une civilisation différente de la civilisation anglo-américaine. Mais c'est des trucs... La preuve, ils se sont toujours faits à la guerre. C'est des pays qui se sont faits à la guerre et qui sont un peu frères au départ. Tu regardes à l'époque médiévale, c'est les mêmes familles. Il y a des repartis dans l'histoire. Oui, moi, je... Non, mais c'est que je connais ça. Non, non, non. C'est une... Eh, si, il était comme ça. Comment c'est-tu ? Ça, ça me parle un peu parce que je sais que les familles royales françaises et anglaises se sont... Ben oui, c'est des parents. Ben oui, il a défoncé un tas d'anglais en pieds poings, lui. Donc, ça lui parle. Non, c'est vrai. Non, mais en tout cas, on fait des efforts. Moi, je me suis dit... Je vais te dire, l'anglais, j'ai galéré. Mais non. T'as fait des efforts parce que t'es un mec qui a voyagé. Oui, mais c'était dur. Donc, t'étais obligé. J'avais pas le choix. Moi, en fait, je fais des efforts pour que je suis dos au mur. Sauf le portugais. Le portugais, je te jure, je suis allé à l'école au Brésil. Je sais pas si c'était... Tu sais pourquoi ? Tu sais pourquoi ? Non, je veux pas... Je veux pas... Je veux pas dire... Oui. Allez, encore une fois. Vas-y. Arrête le vermouth. Il commence à partir en couille. Vas-y, stop. Je vais pas le griller. Il y a peut-être sa femme qui va regarder. Oui, oui, fais gaffe. Ma femme, elle aime bien regarder après. Ah, ben ouais. Elle tchèque. Elle tchèque, ben ouais. Non, parce qu'il aime bien... Donc, t'as compris qu'il était plus motivé au Brésil à parler de portugais. Le Brésil, c'est plus chaleur. Le contact avec les combattants, tu vois, l'interaction. Tu vois, je veux dire... Oui, l'interaction avec les combattants. Voilà, mettez gants, les bandes, tu vois. Bien sûr. Les bandes. C'est créateur. Il y a un sujet qu'on voulait aborder. Alors, c'est les combattantes. Les combattantes, ouais. Alors, c'est un sujet casse-gueule aujourd'hui. Oui. Voilà. Mais on va quand même le faire. Ouais. Parce qu'on a pas peur de se casser la gueule. Et déjà, vous avez entraîné tous les deux, je sais, des combattantes. Ouais. Oui, oui, oui. Toi, on va en parler. Ouais, il y avait Yoni, Maggie, Maggie Berchel. Un petit peu Eva, parce que le club... Eva Dourthe. Voilà, elle s'entraînait avec Johnny Frachel. Le club avait fermé, il était venu un petit peu à... D'accord, d'accord. Mais toi, de toute façon, de toute façon plus, peut-être, ça n'a pas duré trop longtemps. Ouais, ça n'a pas duré trop longtemps, mais... C'était un an. Ouais, bon, c'était assez compliqué, quand même. Ouais, ouais. D'accord. Déjà, quand tu es marié, voyager avec une femme, déjà, c'est compliqué par rapport à ta femme. Non, mais ça paraît... Tu vois ? Moi, ma femme, elle me prenait un peu la tête, tu vois. Et toi, Cyril, t'as entraîné plus souvent des combattantes et même ta copine, ton ex, était combattante. Donc, tu le... Evidemment, j'en avais déjà parlé avec certains entraîneurs et tout, c'est ultra différent, évidemment. Entraîner une femme, enfin, il y a des... Oui. C'est une créature plus hormonale, on va dire, complètement gentille. Donc, c'est plus sujet à des sautes d'humeur. Oui, c'est complètement. L'activité de se taper, c'est un... Au départ, c'est quand même un truc de mec. Il y a plus de mecs qui se tapent dans une cour de récré que de femmes. Le cutting, c'est compliqué. Le cutting, En période de règles, par exemple. Il y a plein de choses en fait dont les gens ne se rendent pas forcément compte quand ils écoutent les trucs égalitaristes et tout. Même si on est... On aime, on adore les combats féminins, il y a des combattantes qui sont... Non, des vrais guerrières. Valentina contre je ne sais pas qui ce week-end. C'était incroyable. La mexicaine, effectivement. Oui, une mexicaine. Non, mais des vrais guerrières. Les femmes, généralement, c'est des combattantes. Elles sont... Essais. Elles ont peut-être... En plus, pour rejoindre ce qu'il dit, Daniel, elles ont souvent plus la niaque et un esprit revanchard que les mecs. Tu vois ? Il y a une espèce de... Il y a une expression anglaise « the dog in someone », le chien à l'intérieur de quelqu'un. Et c'est vrai que les combattantes de haut niveau, surtout, elles ont du chien. Tu vois ? Tu as l'impression que c'est des cabos que tu lâches comme ça et qu'ils se rendent dedans. Il y a ce côté-là chez les combattantes. Tu as vu les bagarres de meufs ? Oui, oui. Même si elles n'ont pas de technique, elles vont toujours entre les ongles dans le visage. Elles tirent les cheveux. Il y a un côté violent. Mais pour en revenir à mon expérience, je suis resté six ans avec une fille qui faisait du kickboxing en amateur et que j'ai entraîné pour... Son nom ? Camila Rivarola. C'est ça. Voilà. Et que j'ai entraîné et qui est devenue combattante professionnelle en MMA et qui a été combattre au Bellator, notamment. Et il y avait tout un tas de trucs qui étaient compliqués à gérer. Le truc le plus compliqué, c'est... C'est les règles. Parce que certaines femmes ont... Comment ça s'appelle ? Ça s'appelle en... En français, mais en gros, syndrome mensuel, je ne sais pas quoi. En gros, il y a une fenêtre juste avant les règles, pendant les règles et juste après les règles où elles sont complètement... C'est un bazar. Les schizofrères, bipolaires, tu vois. Mais vraiment, tu vois, il y a différents degrés. Il y a des filles qui n'en souffrent pas du tout, qui sont assez linéaires. Mais il y a des filles, par contre, qui ont des gros problèmes à ce niveau-là. Et donc ça, ça rentre en compte dans la préparation. Donc, tu sais que pendant 30 jours, il y a peut-être, suivant les filles qui souffrent de ce truc-là, il y a peut-être une semaine, voire 10 jours, sur les 30, où la fille, elle va être... Ce n'est même pas touchy. Incontrôlable. Ce n'est même pas touchy. C'est genre lunatique, ultra-sensible, hypersensible. Donc, écorchée vive. Voilà. Donc, capable de rigoler et pleurer. Oui, ça, j'ai vu beaucoup aussi. Tu vois. Beaucoup sur l'émotion. C'est d'un état émotionnel à un autre. Exactement. Donc, émotionnellement complètement instable. Et ça, en plus, parce qu'il ne faut pas se leurrer, on fait un sport de combat. C'est déjà, à la base, émotionnellement, c'est un truc à gérer qui est complètement... C'est déjà les montagrus. Exactement. Dans ta tête, tu passes de « je suis le meilleur du monde » et dans la même journée, « qu'est-ce que je fais là ? » Dans la même journée, tu vois. Et donc, émotionnellement, c'est quelque chose qui est compliqué à gérer déjà pour un mec. Alors, une fille qui a des problèmes hormonaux, un tiers du mois, moi, j'avais des vrais soucis avec mon ex à ce niveau-là. Vous en parliez comme ça ? Oui, on en a parlé. Dès le départ, tu as ça des trucs. On en a parlé. Tu rajoutes à ça le cutting qui va exacerber tous les problèmes. C'est-à-dire, le cutting, déjà, tu es à mort, tu n'as plus de jus, tu fais ton régime, tu n'as plus de jus. Tu es moins... Plus dur pour les filles, en plus. Oui, bien sûr. Avec des trucs de rétention d'eau. Et puis, en plus, toi, c'était ta compagne. C'est encore... Ah oui. C'est encore mon tour. Moi, j'avais ce truc-là. Donc, moi, je suis un coach. J'ai une réputation d'être un coach assez dur. Et là, c'est ma meuf. Et en plus de ça, elle a des problèmes d'hormones, de machin, de trucs. Et donc, c'est clair que ça crée des tensions, ça crée des problèmes dans le couple. Ah oui, ça doit être compliqué à gérer ça. Et je sais que j'ai des potes qui sont en couple avec des combattantes aussi, qu'ils entraînent. C'est toujours le même schéma. C'est compliqué. C'est vraiment dur à gérer. Alors, je pense que quant à que la relation coach-élève avec une gonzesse, c'est beaucoup plus facile à gérer. Mais il y a quand même des problématiques qui sont... Oui. Le truc hormonal, des sauts et tout ça. Et quand je regarde des interviews de Rose ou de... Peu importe. Il y a toujours des trucs comme ça que nous, les mecs, on n'a pas ces problèmes, en fait. Oui. Tu vois, les filles, pour être combattantes, professionnelles, à ce niveau-là, c'est plus dur. C'est plus dur. Oui, ça... Déjà, un combattant peut avoir des états d'âme ou des... Effectivement, des... Mais une femme, c'est autre chose. C'est carrément son corps, en fait. Oui, c'est ça. C'est même pas là-dedans. C'est le corps lui-même qui te... Elles sont émotions. Elles font... Elles sont... Oui, donc... C'est compliqué, oui. Et quand tu vois des filles comme Valentina contre... Je ne sais plus comment ça s'appelle. Ça va me revenir. Parce que sinon, c'est la honte. La Mexicaine, là. D'ailleurs, qui a surpris tout le monde. Et j'ai trouvé le combat... Alexa Grasso. Comment ? Alexa Grasso. Ah, bien joué. Heureusement, il y a quelqu'un qui... Alexa Grasso, oui. Voilà. Tu es une Mexicaine, c'est ça ? Une Mexicaine, oui. Les Mexicaines, ils performent pas mal, les Mexicains aussi. Et j'ai trouvé leur performance incroyable en termes de technicité, en termes d'endurance, de chien, justement. Parce qu'elles se sont tapées. C'était beau, en plus, tu vois. Oui. Mais je me dis que derrière, tu vois, c'est des femmes. Et que tous les problématiques dont je viens de parler, elles connaissent, tu vois. Oui. Oui, c'est plus dur pour une femme. C'est sûr et certain. La rétention d'eau, ne serait-ce que ça. Ça, c'est une galère. Imagine, tu dois que tu es alors que tu es en train de... Tu as tes règles à ce moment-là et tu fais de la rétention. Là, c'est la misère. Ah ouais ? Moi, je l'ai vécu, ça, tu vois. Non, moi, je n'ai pas vécu ces trucs-là. Je n'ai pas vécu... Donc, ma copine qui doit perdre de l'eau, donc, juste au moment où elle a ses règles, elle fait de la rétention d'eau. Vas-y, va. C'est impossible. C'est une galère. C'est compliqué. Donc, ça, en fait, dès le départ, quand on entraîne une fille, il faut que ça rentre dans les paramètres pour accepter le combat, pour... Non, mais je te dis, mais un truc... Non, c'est pire parce que tu dois accepter le combat. Sachant que la fille, elle va avoir peut-être moins de possibilités de combattre, ou en tout cas... Oui, en plus, c'est ça. Tu vois, tu dois... Tu dois accepter le combat, mais tu dois prendre en compte ces problématiques et faire... Parce que, pour toi, les organisateurs, à chaque fois, t'as vu, ils s'en foutent totalement ça. Si tu... T'as jamais même parlé de ça avec eux. Elles en ont rien à foutre. Bien sûr, ouais. Non, mais les problématiques... À cette date-là, elle a serré. Oui, mais en fait... Oui, mais ça a l'air bête, mais en fait, c'est primordial. Parce qu'eux, ils veulent une bonne perte. Oui, oui, bien sûr. Mais Fred, la problématique, quand je te parle, quand je t'ai dit quand t'es marié, tu voyages avec une combattante, c'est aussi une problématique que les gens... Ben oui. Avec ta femme, tu pars avec une femme... Ah, t'as déjà eu ça. T'as déjà entraîné une combattante, toi aussi, comme ça, ou... Mais on partait pas tout seul. Ah, ouais, Toujours en groupe, ouais. Ouais, donc... Ouais. Moi, je me suis pas retrouvé dans un truc où... Imagine, la meuf, elle est bonne, en plus. Tu pars dans d'autres délires... Ah non, mais... Oh, même quand elle est pas bonne, des fois. Ouais. Non, mais je vais dire... Non, mais... Ce que je vais dire par là, c'est que... Tu commences pour les femmes, tu vois. Forcément, si... D'ailleurs, il y a un proverbe là-dessus. C'est quoi le proverbe ? Chate n'a pas de tête. Chate n'a pas de tête. Non, mais ça, je commissais pas... Non, mais c'est en brésilien. C'est en brésilien. Vas-y, donne la version brésilienne. Bousset non t'es qu'à baisse. Ah, c'est pas... Pourquoi ça me surprend pas, ce proverbe ? Non, mais c'est pas moi, c'est pas de moi le proverbe. Mais pourquoi ça me surprend pas de la part des Brésiliens de sortir des proverbes ? La part des Brésiliens, oui, c'est vrai. C'est Anderson Silva ? Non, non, non. Non, mais... Ce que je vais dire par là, c'est pas... C'est la fontaine brésilienne. Tu pars avec une Brésiliens. Tu pars, t'as un coach, tu pars avec une combattante. Forcément, il y a... Tu sais, les gens, ils vont jaser. Ben oui, exactement, c'est ça. Ta meuf, elle va dire, ouais, elle est comment ? Elle va te prendre la tête avant de partir, ouais, elle est comment ? Machin, tu vois. Ben oui, bien sûr. Ça pose des questions. Bien sûr. Donc, ça crée des tensions. C'est vrai ou pas ? Et toi, donc tu l'as remarqué quand t'as entraîné justement... Écoute, moi, j'ai pas eu ce problème comme Cyril, mais je suis pas fan. Je veux pas mentir, je suis pas fan, j'ai pas envie de me prendre la tête. C'est vrai que généralement... En tant que coach, hein ? Ouais, elles sont problématiques, j'ai pas envie de me saouler, puis j'ai pas envie de me prendre la tête avec ma femme non plus. Donc, je suis toujours... Et puis aussi, la problématique, c'est l'entraînement. Je veux dire, tu prends une femme là, elle a un aura, elle s'entraîne pas mal avec nous. Ben, elle est toujours avec des gars, c'est dur de trouver... Voilà, c'est dur de trouver des sparrings. Parce que, bon, même si c'est pas dans l'air du temps, non, les femmes ne sont pas des hommes, elles sont pas égales à l'homme, et que forcément... Ben oui, physiquement... À poids égal, à poids égal, Ben, c'est pas pareil. Une femme, une femme, une combattante, est logiquement inférieure à un combattant mâle. D'accord ? Et donc, c'est compliqué de mettre en opposition, en sparring, un mec avec une meuf, parce que lui, il est pas là pour... Lui, il est là pour lui. Oui, puis à un moment, il en a marre prendre des coups aussi, parce que des fois, il y a des femmes qu'envoient, le mec, il renvoie derrière. Donc, lui, en gros, il a... des consignes implicites, parce que moi, je l'ai jamais dit, mais il le comprend. Il doit pas... Il doit pas se donner à fond dans le sparring, mais il doit pas se laisser taper dessus non plus, parce que, bon, c'est un combattant et qu'il a envie de progresser, quand même, tu vois. Donc, c'est compliqué. C'est compliqué. Et c'est pour ça que la meilleure alternative, enfin, la meilleure solution, c'est d'avoir suffisamment de femmes... De femmes qui s'entraînent ensemble. Qui s'entraînent ensemble. C'est compliqué. Moi, j'ai eu une problématique comme ça au Brésil, à la X-gym, à la Black House. Non, non, c'est pas avec Anderson. Et... Écoute, mais un truc de ouf, je mets un mec balèze, je te jure, un mec qui vient du jujitsu, un brésilien, mais bœuf. Et il y avait une meuf qui était combattante, qui avait fait le circuit amateur, bon, elle était moyenne, tu vois, mère de famille en plus. Tu vois, des fois, les combattantes, beaucoup au Brésil, mère de famille et tout. Et elle tourne, et le mec, je lui dis, je la mets avec la fille, tu vois. Et je lui dis, vas-y doucement, tu vois. Parce que, tu sais, des fois, t'es obligé quand même de répéter, tu vois. Putain, mon gars. Je me retourne. J'entends un cri, mon gars. C'est le petit cri, c'est le petit cri. Et le mec, il arrive, le gars, il arrive, il me dit, j'ai pas fait exprès. Je vois la meuf, elle était par terre, elle ne bougeait plus. Et elle lui a mis un kick plein de barbe, en pleine tête. Sauf que le mec, il n'était pas souple. Tu sais, quand le mec n'est pas souple, quand il lève la jambe, il me l'envoie comme un malade. Tu sais, le mec, un arvalo, tu sais, il ne contrôle rien. Il l'a mis KO, la meuf, elle était... Tu sais, je me retourne, je la vois, la meuf, elle était par terre, elle ne bougeait plus. Je dis, putain de merde. Je dis, mais pourquoi ? Pardon, coach, le mec, un bœuf, il lui a mis un kick en pleine tête. Tu vois, tu as des problématiques comme ça, laisse tomber. Bon, ça arrive avec les mecs. Ouais, ça arrive avec les mecs. Elle a arrêté, la gonzesse ? Non, elle était guerrière. C'était une combattante, ouais. C'était pas une... Elle avait fait quelques combats comme ça. Elle n'était pas très... C'était une guerrière, tu vois, mais elle a pris un sacré coup dans la gueule, quand même. Tu vois, et puis après, toi, tu te sens mal, tu vois, je veux dire, le mec, tu lui dis, il va doucement. Ouais. Par contre, au Brésil, les femmes, elles sont puissantes. Et au Brésil, il y a beaucoup de bonnes combattantes brésiliennes. Là, tu le vois à l'UFC, il y a énormément de combattantes. C'est une nation où ils aiment beaucoup le pied de poing. C'est un pays super macho. Ouais, mais les femmes... J'ai vu des combats de femmes contre des hommes. Une qui s'appelait India. Tu l'as jamais vue ? C'était une vraie femme. C'était une vraie femme. Remarque, je n'ai pas vérifié non plus. Et ça a donné quoi dans le combat ? Elle a tapé... Écoute, elles se sont tapées dans une gym. Et la vidéo, elle est sur Internet. Ils se tapent sans gants, je crois, dans une gym. C'est un tatami. Sans gants. Mais là, tu vois que ce n'est pas du fake. Et elle arrive à le soumettre à la fin. Elle prend des coups dans la gueule. Mais ça, ça a toujours existé. Mais il y a des femmes vraiment, elles sont hors normes. Hommes, femmes. Oui, mais il y a des femmes... À travers l'histoire, ça a toujours... Il y a des femmes hors normes. C'est-à-dire que, quand même, tu vois les femmes qui combattent, ça n'a rien à voir avec une femme lambda. Tu sens que... au Tiger, Muay Thai, en Thaïlande. Habillée de la tête aux pieds, protection et tout ça, je ne voyais même pas que c'était une femme. Et elle se tapait contre un mec du Bellator, du même poids. Elle le remplissait. Et c'est quand elle a enlevé ses casques et tous ces trucs que j'ai vu son corps, j'ai dit « Ah, mais c'est Valentina et tout. » Mais Johanna, Johanna, putain, moi, j'ai fait le teuf avec. Je peux dire qu'elle tapait. Elle avait une technique et elle l'envoyait. Mais franchement, c'est super fort. Pareil, j'ai vu Anissa Mexen tourner avec des mecs. En Thaïlande aussi, non, c'est ça ? En Thaïlande. Elle l'est remplissait. Tu vois, il y a des femmes réellement, elles sont... Alors qu'Anissa, ce n'est pas une grosse frappeuse. Elle est comme ça et tout ça. Mais son niveau technique, son coup d'œil, son truc... Elle est athlétique aussi. Elle est athlétique. Mais tu ne te rappelles pas à l'époque de Nancy Joseph ? Nancy Joseph. Oui, Nancy Joseph. Parce qu'elle a fait... Elle est avec nous en équipe de France. D'accord. Elle s'occupait de... Elle a été championne du monde de Sarah, championne du monde de Kiehl, champion de Kiehl. Ah non, la meuf super dure. Et elle, en fait, elle s'occupait du pôle féminin. Tu sais, il y a plusieurs entraîneurs en équipe de France. Nancy Joseph. Très, très fort. Super forte. Et son alter ego hollandais, c'est Lucia Rickers. Oui, j'ai entendu parler. Elle ne s'était pas tapée. Elle n'avait pas fait un combat contre un mec. Sur un contre un mec, plusieurs d'ailleurs. Non, il y a des femmes... Lady Tyson. Elle n'était que des... Non, mais il y a des femmes, elles sont tombées. Mais là, par contre, je suis allé à la Black House MMA, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de féminines brésiliennes. Il y avait un peu tout. Mais il y en a, je les ai vues, elles étaient déjà balèzes. Et à niveau technique... Ils sont chargés, les Brésiliens. Ah oui, et puis à un niveau technique, quand même, très bon. Tu le vois tout de suite, tu sais, mais vraiment propre. Ah oui. Et ça tapait quand même. Elles en voyaient, les femmes. Non, moi, franchement, il y a des combats qui m'ont réconcilié avec le combat féminin. Parce que, ce qu'il disait Daniel tout à l'heure, c'est-à-dire que on voit bien que le combat, ce n'est pas quelque chose de naturel pour une femme. Et que pour compenser, justement, ce manque de naturel, j'ai l'impression qu'il faut qu'elle s'entraîne bien plus que les hommes, souvent. Et c'est quand même exceptionnel des femmes qui arrivent à atteindre ce niveau-là, c'est-à-dire le niveau de l'USC, tu vois. Et même au sein de la même catégorie, tu as quand même des niveaux qui sont complètement différents. Tu vois, avec Valentina, il y a Valentina. Il y a un fossé. Il y a Valentina et celle qui vient de la battre. Et puis après, entre elle et la deuxième ou la troisième, il y a un fossé. Entre la troisième et la quatrième, il y a un fossé. En maximum, tu en as deux ou trois dans chaque catégorie. C'est tout le temps les mêmes. Tu se comprends, d'ailleurs, tu regardes. C'est vrai que tu parlais de naturel, mais dans la nature, tu n'as pas de... Les femelles ne se battent pas trop. Tu n'as pas de duel. Les amazones, alors ? Les amazones ? Oui, non, non, mais je veux dire les animaux. Les animaux, tu as des duels. Moi, je me rappelle les amazones. J'ai vu pas mal de films sur les amazones. C'est fréquent. Par contre, tu n'as pas de duel entre les animaux. Les femelles ? Les femelles vont défendre leurs petits ou des trucs comme ça, tu vois. Mais tu n'as pas le rituel du duel, parce que le duel, c'est pour avoir la femme chez les animaux. Tu n'as pas ça. Effectivement, c'est quelque chose de... Oui, possible. C'est une invention humaine, je pense. On remarque comment ça s'appelle l'insecte. Comment ça s'appelle l'insecte qui tue... Ah, la veuve noire ? Non, pas la veuve noire. La menthe religieuse. Ah, oui. Oui, mais ce n'est pas du duel. Effectivement, mais dans la nature... Tu me sautes et puis après, je te bouffe. Voilà. Chez les arachnidés, c'est souvent... Oui, oui, la veuve noire. Chez les arachnidés, en général, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup, d'ailleurs, dans le règne animal, il y a beaucoup d'espèces où c'est la femelle qui est plus grosse que la nature. C'est la femelle qui domine. Oui. C'est la femelle qui fait la loi. Oui, c'est vrai. Plus grosse idée. Les requins, tiens, les requins. Moi, qui aime bien les requins, il y a pas mal d'espèces de requins où c'est la femelle qui est plus grosse. Ah, chez les requins aussi. Oui, notamment chez le grand blanc. Oui. Ah, oui. Avec la... Oui. Pourquoi tu m'as géré comme ça ? Je n'ai rien dit. Oui. Bon, il y a une actualité. On n'en a pas parlé ici, le Bellator. Oui. J'ai deux gars aussi qui ont combattu au MMA GP. Ah, oui. C'est vrai. Ils n'étaient pas là. Il y a eu Jacques, Jacques Uno. Alors, ils ont combattu sans toi. D'ailleurs, il y a leur portage bientôt qui sera là sur la chaîne. Jacques Uno. Parce que c'était le MMA Grand Prix avec Dumbé. On va en parler d'ailleurs après. Il y a Jacques Uno, il a perdu et il y a Emerson qui a gagné. Donc, Jacques Uno, lui, ça faisait longtemps qu'il n'avait pas combattu. Donc, d'après ce que j'ai vu dans les vidéos, il était un peu... Un peu précipité. C'est le manque de ça. Il a fait un bon début de combat. Il paraît que c'était une bonne guerre. Il a été jusqu'au... Tu vois, il... Voilà. Guerrier, donc... Tu connais moi ? Je crois que tu... Je ne sais pas si tu connais. Je ne vois pas. Ça ne me dit rien. Il a commencé en Australie, lui. Voilà. Il a commencé en Australie. Il est jeune. Il a été blessé un peu au genou. C'est vrai que là, je n'ai pas pu beaucoup m'en occuper. Je n'étais pas là. Je suis parti en plus en Cali. Pareil pour Emerson, là, qui est revenu. Oui. Qui a fait un beau combat. J'ai vu le combat. Très solide, le Brésilien, tu vois. Oui, j'ai... Oui, il est solide. Il est très solide. Il a une morphologie atypique, lui, d'ailleurs. Oui, c'est marrant. C'est un petit cube. Oui, oui, oui. Et il encaisse. Il encaisse. Il est dur. Il tape fort aussi. Il encaisse. Il a des poids. Oui, oui. C'était mal. Donc là, ça lui fait 4-2, maintenant. Solide. Et voilà. Il y a peut-être... Normalement, oui, il y a Romain Cassigno Bellator. Ah, voilà. Romain De Bienne, qui a signé Bellator. Voilà, Cassigno Bellator. Donc là, ça fait plaisir, quoi. Parce que c'est vraiment... Et qui affronte ? Non, je ne vais pas le dire maintenant parce qu'il n'y a rien, en fait. Ah, on ne va pas le dire encore. De toute façon, je ne le dis pas. Mais la signée... La prochaine fois, hein ? Qui ? Romain. D'accord. On ne peut pas te donner l'adversaire, mais on peut dire que c'est un duel franco-français. Voilà, franco-français. C'est un duel franco-français et bon, c'est un... Il y a Jorick qui combat le 15. Très intéressant. À l'octagone. À l'octagone, ouais. Et je pense, Mathieu, je pense que ça va être à l'hexagone au mois de juin, je pense. Ouais. Voilà, quoi. Et Benoît qui se remet de sa blessure, bon, il s'est fait opérer, d'ailleurs. Ah, il a été opéré. Il a été opéré. Donc, ils ont préféré l'opérer parce que, ce que disait le médecin, la récupération allait être mieux, de toute façon. Ouais. Dans le sens où, s'il n'aurait fait que de la physio, la cheville, elle aurait été un peu... Mais qu'est-ce qu'elle avait, la cheville ? Donc, c'est Benoît Sainte-Di qui... Je crois que c'est un gros ligament qui a sauté. C'est un ligament qui a sauté, ouais, d'accord. Ouais. Il n'y a pas eu d'arrachement osseux, tout ça, mais en tout cas, il récupère, donc on va voir. Maintenant, on attend. D'accord. Donc là, la cheville, déjà, c'est au moins deux mois. Ouais, c'est six semaines. Donc, je pense, après, ouais, ça va mettre du temps, quoi, avant qu'il reprenne l'entraînement, après, il faut récupérer. D'accord. C'est un long... Les blessures. Ça, c'est un bon sujet aussi. Les blessures. Vaste sujet, ouais. Les blessures. Les plus grosses blessures, est-ce qu'on se blesse le plus en MMA ? Ben oui. Ah oui. De toute façon, même... Le genou, de loin, c'est le truc le pire. Non, mais même en pieds-points, tu ne te blesses pas autant. Non, non. Mais en fait, le problème... C'est loin, d'ailleurs, en pieds-points. Les blessures les plus récurrentes, c'est fractures de la main, fractures du nez. Des chaos. Ça, il faut faire un gars, il faut chaos. Des chaos. Mâchoire. Les arcades qui sautent, la fracture de la mâchoire. Ouais. Et les côtes. Oui, les côtes. En dehors de ça... Mais ça arrive rarement, quoi, je veux dire. En MMA, les genoux qui sautent, c'est... Ouais, c'est tombé. Ouais. C'est pour ça que je dis aux gars, arrêtez-vous. C'est de corps à corps, quoi. Non, mais en fait... C'est la lutte, c'est la lutte. Non, c'est la lutte. Non, mais en fait, même qu'il y a un MMA, je répète, pourquoi il y a autant de blessures ? Parce qu'il n'y a pas assez de combats. Si les gars combattaient réellement tous les trois mois, parce que la probabilité de te blesser est haute, plus tu t'entraînes. T'es d'accord avec moi ? Regarde Benoît, il est resté cinq mois et demi sans s'entraîner. Sans combattre, pardon. Donc, il s'entraînait, il s'entraîne, il s'entraîne. Sa probabilité de se blesser sous cinq mois et demi, elle est haute. S'il avait un combat de trois mois, d'ailleurs, il ne serait pas blessé. C'est-à-dire qu'il est dans le rythme et tu n'as pas besoin d'être dans le dur tout le temps. Parce que les mecs, comme ils ne combattent pas, ils sont tout le temps dans le dur. Tu sais, c'est dans leur tête. Alors que quand tu as des combats réguliers, tu vois ? Ils font le combat, hop, après, ils font une plage de repos. Voilà, et après, hop, ils reprennent. Et puis aussi, le fait que comme il n'y a pas d'échéance, l'hygiène de vie, c'est un peu dégueulasse. Ouais, voilà. Exactement. Un coup, je me couche tard, un coup, je suis de nuit blanche, un coup, je ne m'hydrate pas et tout ça. Alors que quand tu sais que tu vas combattre dans deux mois, tu fais attention à tes rythmes de sommeil, à ta nourriture, à ton hydratation, à tout ça, tu vois ? Tu as la régularité qui va être bien naturelle. Tu te cadres toi-même. Alors que quand tu n'as pas de combat prévu, tu dis, ah, bah, vas-y, je vais sortir, je vais faire la teuf, je vais boire avec mes potes et puis lundi, je vais être à la salle, tu vois ? Tu trouves que les combattants sont assez sérieux en général ? Justement, Jones a parlé récemment, enfin, j'avais entendu, je pense qu'il en avait déjà parlé avant, mais il disait que... Dans Jurogan, ouais. Quoi ? Ouais, c'est ça, chez Rogan, ouais, il disait qu'il se mettait une murge. Il se saoulait une semaine avant pour avoir, si jamais il perdait, il avait ce prétexte de s'être murgé en disant qu'il n'était pas à son plein potentiel, en fait. Exactement. Il avait cette alibi-là. C'est marrant comme psychologie, mais c'est... Ah, je ne savais pas ça. Et tu penses que c'est un truc qui est récurrent chez les combattants, ça ? Je pense que... Alors, lui, son cas, lui, il est particulier. C'est-à-dire qu'une semaine avant, le week-end d'avant, il faisait un week-end non-stop où il s'arrachait la tronche à alcool, coke, machin, il se mettait minable. Et puis, il avait toujours dans le fond de sa tête cette excuse en cas de défaite. En fait, ça, à mon avis, c'est pour évacuer la pression, ça. Non, je pense que... Non, je pense que c'est des mecs qui ont... c'est pas... Même s'il paraît le mec super confiant et tout ça, c'est pas un mec qui est super confiant. Comme un Mohamed Ali, comme un Mike Tyson, tu vois, c'est des mecs qu'on rajoute. Et il y a toujours cette... Parce que pour eux, la défaite, c'est la mort, tu vois. La défaite, c'est la mort. Et donc, comme ils ont peur de cette mort et tout ça, machin, ils se donnent des excuses au cas où, tu vois. C'est curieux, ça. Je ne savais pas ça. Mais, comment dirais-je, il n'y a pas que lui, il n'y a pas que lui qui fait des trucs comme ça. Ce n'est pas forcément faire la teuf comme un fou, machin, mais par exemple, j'ai un pote qui était combattant qui bossait la nuit en tant que portier. Et avant les compétitions, ils bossaient. Donc, genre, s'il combattait le samedi, toute la semaine, il allait faire portier. Nuit blanche, quoi. Nuit blanche. Il allait combattre. Et quand je lui disais, je lui disais, comment ça se fait que pendant une semaine, tu ne prends pas du repos ? Et en fait, il me disait, non, j'ai besoin d'argent, j'ai besoin d'argent. Mais en fait, je pense qu'il avait, au cas où ça se passait mal, cette excuse de pouvoir dire, non, en fait, j'ai bossé toute la semaine. C'est comme si tu essayais de gommer l'enjeu de la défaite ou de la victoire. En fait, tu te dis, mais il l'avait expliqué, John Jones, c'est que quelque part, en cas de défaite, s'il perdait, ce qui n'est pas le cas en plus, mais s'il perdait, il avait ce truc de se dire, j'ai perdu, pas parce que... Ce n'était pas moi. Voilà, exactement. que j'ai perdu. Ce n'est pas parce que j'ai perdu, ce n'est pas parce qu'il était meilleur que moi. Oui. J'ai perdu parce qu'une semaine avant, je me suis mis minable. Et par contre, s'il gagne, il a le truc de se dire... En plus. En plus, voilà, c'est ça, je l'ai battu, mais en plus, j'avais fait une semaine... D'ailleurs, il avait sorti à Cormier, ça. Je ne sais pas si tu te souviens. Non, je ne me souviens pas. En conférence de presse, quand l'autre, c'était pour le deuxième combat, l'autre, il commence à se chamailler, et l'autre, il sort le truc parce qu'il avait été testé positif à la cocaïne. L'autre, il lui a dit, ouais, tu es un junkie, et tout ça, tu es une merde, et John Jones, il lui avait dit, écoute, je t'ai défoncé alors qu'une semaine avant, je m'enfilais des rails dans le pif et tout ça, et j'étais défoncé à l'alcool. Donc, c'est un truc qu'il utilise dans son cerveau à lui pour, quelque part, se rendre plus fort. Ouais, c'est ça. Pour se rassurer et se dire qu'en fait, il ne peut pas perdre. Et tu crois qu'il l'a fait ce coup-ci ou pas ? Il avait l'air un peu je ne sais pas. Ça ne m'étonnerait pas parce que vu son état forme... Je dirais qu'il sortait de boîte, le mec. Parce qu'il n'a pas dit s'il le faisait encore. Il a dit, à l'époque, je faisais ça. Il n'a pas dit qu'il ne le faisait plus, je crois, je ne crois pas. Non, il n'a pas dit ça. Ça ne m'étonnerait pas. Enfin, les gens, soi-disant, pendant trois ans, il a fait une prise de masse pour changer de catégorie. ce n'est pas vrai, ça. Je ne crois pas. La prise de masse, il doit être à 109 kg. mais même Cyril, je ne vois pas s'entraîner pendant trois ans sans combat. Tu veux dire, pourquoi il ferait ça ? Tu vois ce que je veux dire ? Combattre, sans être entraîné pendant trois ans ? Non, mais ce n'est pas ça. Souvent, les combattants, ce qui les motive, c'est le fight. Tu es avec moi. C'est ce qui les motive tous les matins pour aller à la salle. Le mec, il va s'entraîner dans le vide comme ça. Sans avoir d'échéances, comme ça ? Pour moi, il ne s'est pas entraîné. C'est ça qui est curieux. Non, on vient s'entraîner. Il dit qu'il va s'entraîner. Il dit qu'il va s'entraîner. Ça tapote un peu. Ce n'est pas genre l'entraînement régulier. C'est comme ça, vite fait. Sinon, il n'aurait pas cette dégaine-là. Anderson, par contre, excusez-moi de reoccuper avec ça, lui, il s'entraînait tout le temps. Laisse tomber, je n'ai jamais vu ça. Regarde, il y avait un physique démonstration. mais par contre, lui, c'est un truc de ouf. Même encore maintenant, tu regardes, regarde les vidéos, il est tout le temps en train de s'entraîner. Avec ses fils aussi. Oui, avec ses enfants et tout, ça n'arrête jamais. Lui, par contre, il était vraiment... Mais lui, il ne buvait pas d'alcool. Je me rappelle, ce n'était pas le mec à faire trop la teuf. C'est vrai que c'est un peu... C'est resté un peu une énigme, Jones, encore aujourd'hui. Oui, avec ce qu'il a fait, c'est une énigme. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est un génie. C'est un génie, oui, on est d'accord. Oui, il est au-dessus. Fight IQ, où tu vois, l'intelligence de combat, gestion de tout, en fait. Distance. Distance, effort. Non, c'est... La lecture sur... Tu sais, le personnage de jeux vidéo avec lecture sur... Oui, avec du sang, 100%. Oui, il a rendu le combat facile. Tu vois ce qu'il veut dire ? Oui, Et alors, encore une fois, je pense qu'il est physiquement, on était loin du top du John Jones. Oui, mais en lourd, est-ce qu'il peut avoir vraiment un top ? Est-ce que, moi, je ne crois pas, impossible. Il faudrait aller voir. Il y a tellement de lacunes techniques en lourd. Tu regardes, les mecs, il y en a plein. Ah ouais, je ne vois pas. Il y en a, il se retrouve sur le dos, il ne se relève jamais. À ce final, j'aime bien. À ce final, je le trouve super complet. À ce final, il est dangereux. Ce serait bizarre qu'il n'ait jamais la ceinture, tu vois. Oui, voire impossible. Oui, je pense. Ah ouais, ah ouais. Ouais, je pense. Après, il a survolé ses adversaires. Il a tabassé tout le monde, tous les gens qui ont... Il s'est blessé, là, juste, mais... Mais franchement, non, je pense que... Déjà, il est super complet, beaucoup plus complet que 95%. Ouais, il est au-dessus. Il a un bon sol. Il y a quand même un problème. Comment on fait pour avoir une vraie catégorie des lourds ? C'est cyclique, de toute façon, même en anglaise, c'est cyclique, tu vois. J'en parle souvent, mais... Mais c'est depuis le début, regarde, t'es d'accord, la vraie catégorie reine, ça a toujours été... Enfin, là, ça a changé, c'est les 70 en ce moment, mais c'était les 93 avant. Parce que, enfin, les 93 sont presque des lourds, tu vois, mais bon, en tout cas, c'est... Mais elle est faible aussi en ce moment, la 93. Ouais, c'est pas top non plus. Ouais, mais bon, c'était... La catégorie des lourds n'a jamais été la catégorie reine en MMA. C'est le cas en boxe. Une époque, je sais pas, peut-être il y a 15 ans en arrière, il y avait une grosse catégorie des lourds, quand il y avait Dos Santos, Chien Carwin... Ouais, mais c'est top 10. Il y a toujours... Il n'y a jamais eu la relève. Franck Myr... Franck Myr... Les Minotaurs. Les Minotaurs. Il y avait l'autre... Le grand, le Brésilien, le rappeleur, là. Verdum. Verdum, il était solide. Non, il y avait une sacrée catégorie. Oui, mais la preuve, c'est que tu n'avais pas la relève derrière. Non, il n'y avait pas la relève. À un moment, il y a eu un fossé. C'est-à-dire que tous ces mecs ne sont partis, plus rien. Là, ça fait un bout de temps que la catégorie... Ouais, mais moi, je pense que c'est juste une question de prime, tant que les mecs ne sont pas payés à leur... Non, je pense que c'est cyclique. C'est cyclique, parce que tu regardes à travers l'histoire, même de la boxe anglaise, j'en parlais, c'est toujours comme ça, la catégorie de lourd, et c'est là où tu vois le plus de fluctuation dans la qualité des combattants. Tu regardes, à une époque, Mohamed Ali, il y avait, je ne sais pas combien de champions dans la caté qui étaient chauds, tu vois. Frazier, Liston, Forman, tu vois, il y avait une caté qui n'avait que des monstrosaures. Le K1, Peter Hart, Francisco Phil, il y avait que des tueurs. mais déjà, tu as eu pas mal de mecs qui sont passés chez les lourds, tu vois, en chargeant beaucoup. Oui, mais je veux dire, il y avait, je ne sais pas combien de mecs qui étaient chauds. C'était pas un lourd à l'origine, Peter. Oui, mais le résultat, le résultat, c'était le même. Le banner. C'est que la catégorie des lourds, à un moment donné, dans le kickboxing, et puis regarde, après, la grande époque du glory, c'est quoi ? Le meilleur, c'est Rico. je suis désolé, Rico, tu le remets 20 ans en arrière. Oui, les moyens, je fais démonter. Il y a un grand prix, il ne passe pas. Il y a aussi, remarque, c'est plus valable maintenant parce que c'est vrai que les lourds en anglaise, c'est vraiment des gros gabarits. Mais sinon, c'est vrai que c'est plus de 87 kg, les lourds en anglaise, je crois. Oui, c'est plus bas. mais tu regardes même à l'époque de Mike Tyson, quand il est arrivé, il a tout éclaté, il n'y avait personne dans la KT. Et les seuls mecs qu'il y avait dans la KT, son management les a esquivés pendant je ne sais pas combien de temps. Il a esquivé Ridic Bo, il a esquivé David Chua, il a esquivé Lewis Lennox vers la fin. Donc ça, déjà, c'était trois... Lewis Lennox avait été solides. Il y avait trois mecs qui étaient machin et qui demandaient de le rencontrer en plus. Mais lui, il a rencontré des mecs qui étaient beaucoup moins bons. Mais à l'époque de Tyson, c'était une catégorie qui était... Il y avait 4-5 mecs qui étaient forts. Alors qu'à l'époque de Ali, il y avait une dizaine de mecs qui pouvaient prétendre à la ceinture. Des foremans. C'est vrai qu'il y avait des... Il y avait des tueurs. Il y avait des légendes. Larry Holmes, plus tard, un peu plus tard. Oui. À l'époque d'Hagler aussi, tu as vu les mecs solides qu'il y avait. Roberto Duran. Dans la catégorie. Oh, laisse tomber. Ernst. Thomas Ernst. Il avait que des tueurs. Léonard. Thomas Ernst. Durand. Ah ouais, laisse tomber. Tant qu'on est dans la boxe anglaise, justement, Yoka. Yoka contre Carlos Lacam. Ouais. Ça vous parle ou pas ? Moi, j'ai vu le combat contre le Congolais. Comment il s'appelait ? C'est... Ah ouais. Bacolé ? Ouais, Bacolé. Moi, quand j'ai vu Yoka, honnêtement, son style... C'est pas un style de pro, tu veux dire ? Oui, c'est un style amateur, on dirait. Je sais pas, je l'ai trouvé pas solide sur ses appuis. Tu vois, l'autre en face, il était bon. Il était plus lourd, je pense, mais beaucoup plus solide quand il frappait, quoi. Et ouais, je sentais qu'il était trop académique. Moi, je le trouve trop académique, tu vois ou pas ? Tu sais, il y a un peu... Regarde, je t'ai dit, en France, ils sont trop comme ça, ils sont trop académiques. Une fois, j'étais à Venom, je me rappelle, il y avait un mec d'anglaise qui est venu avec... Un jeune d'anglaise qui avait l'air pas mal pour acheter du matériel, je sais plus quoi. Et moi, Venom, à l'époque, je faisais des sparring ouverts. Et donc, je vois ce jeune, je dis en anglais, je dis, écoute, si tu veux, de temps en temps, viens le samedi tourner, tu vois. Les gars, ça date rond, ils feront pas MMA, ils feront anglaise avec toi. Et tu vois tout de suite le coach, tu sais, avec les œillères. Non, non, ça va déstructurer mon combattant. C'est là, c'est là où ils font des erreurs, tu vois. Au contraire, si tu veux évoluer, mec, c'est avec des mecs comme ça, parce que tu regardes aux États-Unis, je t'ai dit, il y a des mecs d'anglaise qui tournent avec des mecs de MMA, tu vois. Et tu regardes, t'as vu, les Américains, des fois, ils ont des techniques un peu, tu vois, ils font un peu de folie dans la boxe. Et là, en France, je trouve que c'est trop, je sais pas, c'est trop carré. Et Yoka, moi, je le trouve, je sais pas, je sais pas. Qui m'avait confié ça, justement, un pro, il a été champion du monde, je sais plus son nom, mais ça, ça a causé. Il m'a dit qu'en s'entraînant un peu en MMA, à un moment, il voulait passer en MMA. Qui voulait passer en MMA ? Je sais plus, j'ai oublié son nom, je vais le retrouver tout à l'heure. Et il m'a dit qu'il s'était entraînant. Ah, tu parles du black, là ? Oui, oui. Oui, Hassan Dam. Tronchers. Hassan Dam. Désolé pour l'oublier. Hassan Dam, il m'avait confié qu'il s'était entraîné parce qu'il voulait sauter le pas en MMA. Et il s'était entraîné, donc pas mal. Et il m'avait dit que ça l'avait reboosté en boxe et ça lui avait redonné de l'agressivité. Et même, en tout cas, ça l'avait fait évoluer dans sa boxe, le fait de s'entraîner en MMA. Oui, oui, c'est trop académique. Ça, c'est les cadres. Tu vois, les cadres, il y en a beaucoup, c'est les anciens, ils sont fermés, tu vois. Fermés, très fermés. Laisse tomber, c'est horrible. Et moi, je me suis fait virer une fois, je coachais au Brésil, je coachais en anglaise. Et tu sais que, tu parles un peu trop fort, tu as vu, le mec, il arbitre, il est à moitié avec son nez papillon, il ne ressemblait à rien. Et tu sais, le mec, moi je gueulais, c'est vrai, je gueulais comme un ouf. Et le mec, il me dit, il faisait ça, il arrêtait le combat, il me cassait les couilles, tu vois. Et il m'a viré du coin. Sauf qu'il est abruti. tu m'as viré du coin, je suis spectateur, mais ça va être pire mon ami. En fait, il m'a viré du coin, mais je me suis mis en mode spectateur. Je me fais comme un ouf. Il était dégoûté. Je suis viré, là je ne suis plus coin, mais je peux gueuler, il peut y avoir l'affaire. Tu vois, l'abruti, tu vois. Les mecs, ils sont comme ça. Trop de règles, trop de... Il faut laisser un peu le show. Et en France, je te dis, c'est pour ça que ça n'évolue pas. Et Yoka, je le vois trop... Je ne sais pas, je le vois trop académique. qui se sont rencontrés trois fois, je crois. Ah, Wilder. Wilder, t'as vu, il est un peu décousu. Ah oui. T'as vu, il ne casse pas des bouches. Non mais attends, c'est assez exceptionnel. Ok, ok, c'est exceptionnel, mais quand même, tu vois. Non, mais il n'a pas cette... C'est clair, il n'a pas cette furie du tout. Yoka, il est... Yoka ? Oui, il a un style... Trois académique. Trois académique, je pense. Très, très... Même, ouais, scolaire. Voilà, et en plus, même des gens en amateur, quand ils tombaient sur des mecs agressifs, en demi-finale ou en finale, justement, des JO. Moi, je trouve qu'il a une super carrière amateur. Il a une belle carrière amateur, mais même des gens en amateur, tu pouvais voir que... Mais pro, c'est pas pareil. Ouais, c'est pas pareil, c'est vrai. Mais en pro, c'est pas dégueulasse, ce qu'il fait. Après, je comprends que les mecs critiquent son manque de puissance et tout ça, machin. Je trouve que... Je trouve qu'il a... Moi, pour moi, le truc que je lui reproche, c'est qu'il a pris trop de temps, en fait. Tu vois, entre les arrêts, entre le peu de combat qu'il a et tout ça, il a 30 ans passé. Est-ce qu'il y croyait lui-même ? Il a 30 ans passé, je crois qu'il a combien ? 16 combats ? Un truc comme ça ? Je sais pas. Je suis pas du tout. Non, en pro. Ouais. Il doit avoir plutôt 12, un truc comme ça. Ouais, je pense. Je pense que, pour un mec de son âge, il devrait avoir beaucoup plus de combats, en fait. il combat pas assez régulièrement. Je sais pas s'il est motivé. Et puis, il y a un truc aussi qui me dérange, et ça, je le vois chez les combattants MMA, c'est qu'à un moment donné, ta motivation première, ça doit être de combattre. Ça doit pas être de combattre un tel, ou pour telle somme d'argent, dans tel endroit, et tout ça, machin. ta priorité, ça doit être de combattre et de remporter tes combats. Ah oui. D'avancer dans ta carrière. D'avancer dans ta carrière. Et aujourd'hui, on se retrouve à une époque où les combattants, ils choisissent qui vont... MMA énormément. Ils choisissent où ça va se passer. Ils me demandent combien ça va être. Quand tu lui dis la bourse, tu dis, ah, c'est pas assez, et tout ça, machin. tu lui dis, mais comment ça, c'est pas assez, de quoi tu me parles, t'as trois combats. Tu vois ce que je veux dire ? En fait, ils veulent trop être autochtones. À une époque où... C'est compliqué. Parce qu'à un moment, ils montent et ils veulent décider pour toi. Ils veulent décider pour toi et puis à un moment donné, comme je te dis, on dirait leur priorité. Alors que moi, j'ai un bon exemple, c'est Xavier Foupapocam, c'est le Français qui a le plus de combats. Ah, il a beaucoup de fights, c'est vrai. Il avait... Et Xavier, je lui disais, le 14 octobre, tu combats. OK. C'est le seul truc qui l'intéressait. C'est le seul truc qui l'intéressait. Après, je lui disais son adversaire et comment on allait préparer l'adversaire. Et après le combat, on est à l'after party et il me disait, en fait, coach, j'ai gagné combien ? Et je lui disais, je ne t'ai pas dit. Il me fait, non, tu ne m'as pas dit. Je lui disais, ah, ben, t'as un temps. Ah, putain, c'est super et tout ça, machin. Lui, c'était, je veux aller au combat. Je veux défoncer des bouches et parce que je vais défoncer des bouches, on va donner des combats de mieux en mieux, de mieux en mieux payés et tout ça. Et c'était ça son mental. Si tu commences, j'ai des mecs, ils ont trois combats dans les pattes. Ils commencent à me dire, ouais, alors, l'endroit, je ne suis pas trop d'accord. La bourse, ouais, tu ne peux pas négocier plus. Mais ça, tu trouves que c'est plus maintenant ? Ça évolue encore plus comme ça ? Ils font leur divin. Mais tu sais pourquoi ? Parce qu'en plus, tu regardes la plupart des combattants, ils sont facilement joignables, ils sont facilement sollicités. Toi, tu es là, toi, en tant que coach, mais tu as un milliard de mecs qui envoient des messages. Tiens, je te mets là, je te place là, pourtant, tu veux combattre là. C'est-à-dire qu'avant, ce n'était pas ça avant. Tu avais un coach, c'est lui qui avait les contacts, en fait. C'est lui qui ne gérait plus. Et puis, tu faisais entièrement confiance à ton coach. Ouais, voilà. Aujourd'hui, comme il y a le coach, il y a ceci, il y a le seul, il y a un mec qui vient s'immiscer dans le truc, qui a un sponsor. c'est infernal. Ils vont tous le contacter parce qu'il est facilement accessible via ses réseaux sociaux. Et puis, à un moment donné, tu es là, tu es à la salle, tu as ton gars que tu entraînes, qui vient te voir et qui te dit en fait, coach, j'ai un tête qui m'a contacté, il m'a dit que je pourrais combattre à tel endroit et tout, face à tel mec et tout ça. alors que toi, tu as prévu un autre truc, un autre chemin et tu ne vois pas l'intérêt pour lui de rencontrer ce mec-là. Et puis après, il faut que tu prennes ton temps à discuter avec ton élève pour lui expliquer le pourquoi du comment alors que le simple fait qu'il n'ait pas contacté avec ton élève, tu n'aurais pas ça à gérer et sachant que tu n'as pas que cet élève-là avec qui tu as ces conversations-là. Tu en as je ne sais pas combien. C'est compliqué. Aujourd'hui, on a une époque où Et puis les sponsors aussi, ils cassent la bouche. Les sponsors, c'est insupportable. Ou même les organisateurs qui contactent directement le combattant ton combattant ou alors, pire, un autre coach qui veut récupérer ton combattant et qui, on ne va pas le dire de nom, mais on sait tous de qui on s'agit. C'est clair. Qui contacte ton combattant et qui lui dit « Ah bon, Cyril, il ne t'a pas fait signer à temps ? Ah bon, moi, tu sais, si tu viens chez moi, je te ferai… » Pour faire de toi une star. Je ferai de toi une star tirée à l'UFC et tu gagneras tant. Nanani, nanana, tu vois ? Ouais. Donc, les sponsors, les organisateurs, les coachs véreux et tout ça, machin. C'est compliqué. Mais les sponsors, les sponsors, j'avais une grosse embrouille avec un sponsor qui était… Tu te rappelles de Bonnie Acai ? Tu te rappelles ? C'est l'Acai, là. Tu vois ? Lui, c'était le premier sponsor. Son premier sponsor, c'était Machida. D'accord. Tu vois ? Et lui, Machida, on était partis au combat à Las Vegas. Machida, il l'a mis dans ma chambre. Tu vois ? Et l'heure fatale, tu vois ? Moi, je suis coach, j'ai besoin de dormir. Tu es d'accord ? Moi, l'autre, le Bonnie Acai, lui, il était en mode teuf. Tu vois ? Vas-y, je sors et tout. Et le mec abusé, quoi. Tu vois ? Il rentre à 4h du matin, tu sais, je dormais, tu sais, tu as besoin de te reposer. Il ouvre toutes les lumières. Eh, le Français, là, ça va ! Je dis, mais t'es ouf ou quoi, toi ? Je suis en train de dormir, là. Déjà, ça commence comme ça, tu vois ? Il est niqué de la tête, lui. Mais c'est un sponsor de quoi, lui ? Lui, attends, millionnaire, le mec. Ah ouais. Ah non, millionnaire. Écoute bien, une fois, MGM, j'étais au MGM. C'était partout, à un moment donné, sa marque, elle était partout. Elle était partout, mais au début, Acai, c'est un fruit brésilien. Tu sais, tu fais le... Comment ça s'appelle ? Ben, l'Acai, tu connais pas ? C'est un fruit un peu violet, tu sais ? Ah, c'est super bon, tu vois ? Enfin, bref. Et le mec, une deuxième fois, je prends un bain, tu vois, on n'est que MGM, je prends un bain, tu vois, tranquille, tranquilos. Je sors du bain, mon ami, et j'ouvre la porte, il y avait 20 personnes dans le... Et toi, tu sors le chibralère. Je sors et tout. Non, j'avais pas le chibralère. J'étais limite, tu vois, j'étais serviette, il y avait une meuf, et il me dit, ouais, le Français, tu sais, je commençais à m'embrouiller avec, et Machida, il avait remarqué, j'avais la gueule, j'ai pas dormi, c'est-à-dire, j'ai coaché, j'avais des cernes comme ça, après, je lui ai dit, tu vois, les mecs, en fait, ils voulaient que mettre sa gueule, quand il y avait des caméras, quand il marchait, tu le voyais, il marchait devant, et le mec, il nous a fait de la misère. Et les sponsors aussi, ils prennent beaucoup de place, comme ils donnent de l'argent. Tu sais que des fois, dans le coin à l'UFC, tu as des sponsors. C'est comme le mec, il donne de l'argent. Des fois, il se permet de venir dans le coin. Le combattant, il ne dit rien parce qu'il veut prendre son billet, tu vois. Ah non, c'est... Et toi, tu ne peux rien faire. Parce que le mec, il a quand même un pouvoir, il a un pouvoir plus que toi, parce qu'il payait bien, Le fait que ton combattant, que tu gères, soit accessible, notamment par les réseaux sociaux, Ah, c'est compliqué. Ça rajoute des problématiques que tu n'avais pas avant, en fait. Ouais. Que tu n'avais pas avant, et puis, et puis du coup, comme ton élève, il a plus de... Enfin, il est plus accessible par tout le monde, d'ailleurs. Et qu'il a plus de followers, plus de fans et d'admirateurs et d'admiratrices et tout ça, machin. Ah, c'est terrible. La tête, elle gonfle plus facilement aujourd'hui qu'il y a 20 ans en arrière. Trop d'éloges. Trop de... Tu sais, ça te fragilise. Tu as vu, tu as remarqué, quand le mec, il te fait trop de compliments, ça te ramollit. C'est vrai ou pas ? Tu sais, ça te... Je ne sais pas quoi. Tu vois, ça te... Ça fait pour, il y a trop de sucettes. Voilà. Ils appellent ça les Baba Oves. Baba Oves, c'est les suceurs. Les suceurs. Et ça, tu sais que ça gêne. Ça gêne énormément. Les Baba Oves, les suceurs, ils te perturbent. Est-ce qu'un fan, ce n'est pas un suceur en soi ? Oui. Un fan, c'est fanatique. Et là, on voit justement avec Cyril Gann qui a perdu. Tout de suite, ça y est, tout le monde lui tombe dessus. Oui. Il faut voir où il a perdu. J'avais fait une story là-dessus. Le samedi, c'est... Allez, on croit en toi. Allez, Cyril, c'est déjà fou ce que tu as fait. Le dimanche, c'est une raclure. Le lendemain, le même mec qui te dit espèce de merde, t'es un guignol, même moi, j'aurais fait mieux et tout ça. Oui, mais ça, de toute façon, il faut savoir que les fans, ils sont dans l'extrême. C'est le diminutif de fanatique. Voilà, exactement. Je t'ai dit le combat de Benoît quand Benoît avait pris les héros aux résiliens. Je me suis fait insulter, mais ça a duré longtemps. Vous ne vous rendez pas compte. Là, j'en avais marre. C'est des malades. C'est incroyable. Je n'ai jamais vu ça. J'ai vu des trucs. Oui, mais parce qu'ils ont tellement cru. J'ai vu des captures d'écran, j'ai vu des trucs. J'ai dit, non, ce n'est pas possible. Oui, mais c'est des ouf. De venir à ce stade-là, à lui souhaiter la mort, carrément. Non, mais c'est des malades, les gens. C'est des ouf. Oui, mais comme tu viens de dire, c'est des fanatiques. C'est exactement ça. Moi, quand j'étais combattant, déjà, je fuyais les suceurs, déjà, parce que c'est les premiers à te casser quand tu perds, tu vois. Oui, mais il y en a qui aiment. Il y en a qui aiment. Ils donnent le melon. Enfin, si tu les écoutes, tu vas voir le melon et après, ils vont t'éclater le melon. Oui, mais c'est tellement... Oui, mais les combattants, ils adorent ça. Tu te rappelles quand on s'est rencontrés en Angleterre avec Belfort ? Oui. Belfort, il avait un tas de suceurs, les mecs, ils sortaient des murs. Je suis arrivé, pour moi, c'était tout nouveau, tu sais, commencer à voyager avec les combattants. Et je vois, on y va, on est parti à... On était trois. Tu vois, je suis parti avec Carlos Barreto, tu vois, c'est un Brésilien qui combattait avant son ouvrage. Tu dois connaître un poids lourd. j'étais en Russie avec lui. Et j'étais avec Belfort. Il y a aussi après le manager Joinha de la Black House qui nous a rejoint. Tu sais, moi, je croyais qu'on était en petit comité. J'arrive là-bas. Mais laisse tomber. Il y avait un milliard de mecs que je n'avais jamais vu. Je ne comprenais pas. Tu sais qui ces mecs-là ? D'où ils sortent ? Baba Ove, les mecs, ils étaient là, ils lui faisaient massage. Et après, ils me le disaient. Ah, il kiffe ça, lui, il adore. Non, moi, je n'aimais pas du tout. Mais c'est perturbant. Ils te perturbent, les mecs, tu vois. Et puis, c'est vrai que la majorité des combattants, la majorité des combattants sont des hommes. Et la majorité des hommes, ils aiment être flattés. C'est vrai que tu regardes. Je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas. Autant être admiré, c'est agréable. Je ne vais pas dire le contraire. Mais l'admiration, ce n'est pas du fanatisme. Là, on parle de fanatisme, on parle de mecs. Moi, je me suis retrouvé dans des situations où je suis debout. Tu as des mecs qui viennent me demander des photos. Je n'ai jamais refusé de ma vie. Et tu as un mec ici, un mec ici. Je les tiens comme ça pour faire la photo. Et le mec qui est ici, il parle à l'autre comme si je n'étais pas là. Et il dit, il regarde l'autre, il me fait, putain, tu as vu, il est balèze. Il est tellement balèze et tout ça. Et moi, je suis là, je dis, wow, wow, wow. Tu vois, je me dis, pour moi, il y a admiration. Encore une fois, avoir des gens qui t'admirent pour ce que tu as accompli et tout ça, machin, c'est agréable. ça fait plaisir. Mais dès que ça part dans le fanatisme, dès que le mec, il te voit comme un demi-vieux ou un surhomme ou machin, truc, il faut fuir. Ça déshumanise, en fait. Oui, complètement. mais ça fragilise. Moi, mon discours, en tant que coach, c'est de dire, c'est tout le contraire, c'est de dire, poteau, tu as deux bras, deux jambes, une tête. C'est ce qui se passe dans ta tête qui va déterminer ce que tu vas faire avec tes deux bras et tes deux jambes. Si tu vas arriver au summum de ce que tu veux être et si tu vas réaliser ton plein potentiel. C'est ça, mon discours, moi, en tant que coach. c'est pas de dire, ah lui, c'est un surhomme, ah lui, c'est un guerrier, un saiyan ou je ne sais pas quoi. Non, on est tous capables. Donc ça, c'est mon discours en tant que coach et en tant que même... En tant que personne, même. En tant que personne, parce que tu es pragmatique. Les mecs, eux, ils sont dans une autre planète. Ah, mais tu vas le tuer, mais tu ne vas tuer rien du tout. Il y a une chose qui vous caractérise tous les deux, c'est que vous êtes éthique. C'est-à-dire, vous ne faites pas ça juste pour le business. Vous faites ça, c'est votre métier. C'est votre métier, c'est votre vocation. C'est notre passion. C'est votre vocation. Oui, un métier dans le sens plein, c'est-à-dire un vrai métier. Ah oui, non, c'est une passion. Oui, une vocation. Sinon, tu ne fais pas. Une vocation. Vous aimez ça et vous aimez ça, c'est les rapports humains que vous aimez. Ce n'est pas palpé. Et puis tu sais, des fois, ce que tu dis... Les combattants restent des hommes avec vous, pas des objets. Le combat, c'est la finalité, mais en fait, comme on dit, ce qui est bien, c'est tout ce qui va avant. Oui, tu sais, tout ce qui se passe avant. Moi, j'ai écrit un texte là-dessus qui, il y a très longtemps d'ailleurs, quand j'avais mon Skyblog, je te parle de ça, il y a presque 20 piges maintenant, où je disais, en fait, la voie, ce qu'on traverse nous, en tant que... Quand tu commences, tu ouvres les portes du dojo pour la première fois ou la porte de la salle de Muay Thai pour la première fois, et que tu commences et que tu es piqué par le truc, tu es piqué par le virus, et que tu te vois, tu fantasmes automatiquement tout de suite, toi, en train d'avoir une ceinture autour de la taille, tu vois. Et je pense que ça, c'est tous les passionnés de ces sports-là. Donc, tu fantasmes et tout ça, et que tu t'empruntes, tu marches pour la première fois sur cette voie qui va te porter pendant des années et des années et des années. À la fin, si tu réussis à devenir champion, si tu réussis à atteindre le but ultime de champion du monde ou machin, c'est beaucoup moins important d'avoir cette ceinture que le chemin que tu auras parcours. Oui, mais oui, le chemin, c'est incroyable. Parce que, parce que, finalement, pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans, tu vas t'entraîner, tu vas te forger un mental, tu vas t'entraîner psychologiquement, tu vas t'entraîner physiquement, tu vas faire les sacrifices, tu vas rencontrer des Daniel Voirin, des Fred Rousseau. Fred Rousseau, je l'ai connu il y a 20 piges en Russie, on a fait un voyage ensemble à Saint-Petersbourg, incroyable. Tu rencontres des gens que jamais de la vie tu vas rencontrer, tu vis des aventures avec eux et puis, peut-être, à la fin de ce chemin-là, tu auras une ceinture, deux ceintures, trois ceintures, peut-être que tu vas gagner un peu d'oseille et tout ça, machin, mais quand t'as 70 piges et que t'es vieux et que t'as tes petits-enfants et que tu leur racontes des histoires, c'est pas les histoires de combien t'as gagné ou machin, c'est les gens que tu vas rencontrer, c'est le chemin que t'auras parcouru, c'est les aventures que t'auras vécues et c'est ça le vrai truc. De toute façon, si tu le vois quand tu parles avec des gens lambda, ils te regardent et t'as tellement d'histoires. Parce que t'as 5 ans. Mais ouais, t'as tellement d'histoires. Moi, je raconte des trucs qui me disent, ouais, tout le monde me dit, écris un livre, d'ailleurs, c'est en projet, écrire un livre, écrire un livre, écrire un livre parce que j'ai vécu des trucs de balade. J'ai vécu... Mais c'est ça, justement, le MMA, c'est un des derniers sports où tu peux avoir ça, où tu as une aventure. Non, avant que ça devienne même un sport. C'est un peu l'ouest-terme. Tu vois, un peu le far-ouest. Le far-ouest. Moi, je kiffe. C'est totalement moi. C'est totalement moi. Et je pense qu'il y a un côté même irréductible dans le MMA, tu vois, malgré le fait que ça soit maintenant direct et le monopole de l'UFC, qu'il peut faire tout ce qu'il veut, n'empêche qu'il y a un côté, la preuve est que Ganou, tu vois. Ganou, il écrit son histoire. Bien sûr. Malgré l'UFC. Ben non, McGregor, c'est pareil. Malgré l'UFC aussi. Il s'est détaché de machin. Il a pris sa hauteur. Et même si tu n'arrives pas à ce niveau, tu écris quand même ton histoire. Donc, c'est vraiment spécial. D'ailleurs, j'ai des élèves à moi qui ont arrêté leur carrière de belle durée, tu vois. Depuis belle durée. Mais, notamment Xavier, dont je parlais tout à l'heure. Xavier, quand on parle ensemble, on parle des aventures qu'on a vécues il y a 20 ans en arrière, parce que lui, il combattait il y a 20 ans déjà, tu vois. Tu sais que je voyais combattre beaucoup au Brésil. Il le kiffait. Professeur X. Parce que tu sais, il y avait une chaîne combattre qui passait en... Je voyais toujours Professeur X et il le kiffait. Je vois toujours les Brésiliens et ils le kiffaient parce qu'ils tapaient et ils défonçaient beaucoup de monde. Il l'aimait aussi en Russie. C'était une star en Russie. Parce que déjà, il combattait souvent là-bas. Et puis, ils aimaient bien le personnage. Ils aimaient bien que le mec qu'il perde ou qu'il gagne. Oui, c'est vrai le kiffait. Je te jure, j'étais là. putain, Professeur X. Je kiffais. Et c'est un mec, humainement déjà, c'est une crème. Mais en plus de ça, on a vécu ensemble des aventures de malade mentale. Ça va de la Sibérie avec des tueurs russes, des Japonais, des machins, des milliardaires. Il a vécu des histoires de ouf. Il a voyagé, il a été en Inde, il a combattu en Inde, au Brésil, au Japon, en Scandinavie. Tu fais le tour du monde. Il a fait tout le... Non, mais c'est du luxe. C'est du luxe. Et tu rencontres des gens, tu as des rencontres que tu ne peux pas avoir, si tu as une vie entre guillemets normale. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas, tu vois. Et Daniel, qui a bourlingué aussi, qui a été dans des grosses équipes, on a vécu des choses, des aventures incroyables. Et donc, oui, c'est vrai que quand tu commences ce truc-là et que tu fantasmes quand tu es un jeune combattant et que tu rentres dans la salle pour la première fois, toi, ce qui t'attire, c'est la ceinture, devenir champion, signer à l'UAC et tout ça, c'est ça qui te motive et qui donne du carburant à ton moteur. Mais au final, à la fin, quand tu as arrêté tout ça et tout ça, et tu regardes en arrière, tu te dis, en fait, c'est le chemin sur lequel tu as marché pendant des années et des années qui t'a apporté des vraies richesses. Mais au début, tu ne t'en rends pas compte. En fait, quand tu rentres, tu sais, mais avec le temps, tu apprécies ce chemin. Tu vois, moi, avec l'âge, maintenant, je kiffe ces petits moments où tu vas voyager. Tu vois, la préparation, les délires, tu sors. En plus, tu as vu, il n'y a que des jeunes, tu vois, donc c'est des jeunes combattants. Tu sors, tu rigoles, des barres de rire. Et puis, c'est des cassos aussi. Oui, c'est des cassos. On parlait de Dave Herman avec ses space cakes la dernière fois. Mais ça te fait marrer au final. Mais en plus, on ne se rend pas compte, c'est qu'on marque aussi des gens et des générations. C'est-à-dire qu'en fait, tu ne vois pas l'impact que tu as sur les gens. Moi, une fois, un Brésilien m'avait envoyé un message, il est dans les favelas et ça fait longtemps que je ne l'avais pas entraîné. Et il m'a remercié, le mec. Il m'a dit, grâce à toi, je travaille. Parce que je lui avais fait un diplôme de box style parce que je l'ai entraîné, tu vois. Et il utilisait mon nom comme j'ai un nom au Brésil. Ouais, je suis l'élève à avoir un. Tout de suite, tu sais ça, tu vois. Il m'a dit, grâce à toi, je travaille et tout. Tu sais, ça fait plaisir. En fait, tu as un impact sur la vie des gens. Et toi, tu continues. Toi comme moi, on continue notre journée, on trace. Mais en fait, on laisse des souvenirs inoubliables pour certaines personnes. Ils se rappellent de toi. Moi, tu vois, comme je suis actif sur les réseaux sociaux, des fois, je reçois des messages de mecs. Ils me disent, ouais, tu ne te souviens sûrement pas de moi. Tu m'as entraîné il y a 15 ans en arrière et tout ça. J'étais à la Snake Team et tout ça. Tu ne peux pas savoir l'impact que tu as eu dans ma vie et tout ça. Franchement, tu lis ça, tu te lèves le matin, tu lis ça, tu as les larmes au sud. Ah ouais, putain. Et maintenant, je suis chef d'entreprise. Tu sais, les préceptes que tu m'enseignais à la Snake Team. C'est ouf. Tu les gardes encore aujourd'hui. J'ai eu ça plusieurs fois. Moi, il y avait un gars au Brésil, il vendait des amis à ma femme. Il vendait des trucs de frigo, je ne sais plus quoi. Et à chaque fois, je les voyais. J'aime bien vanner, on rigole, des conneries, tu vois. Et un jour, il m'a dit, ouais, je n'arrête pas de t'observer. Je prends exemple sur toi. Tu sais, parce qu'en fait, on est un peu à l'arrache. Tu sais, si tu veux, on ose. On s'en fout, on prend des risques. Alors, tu sais, le mec lambda, il ne prend jamais de risques, en fait. Il faut que ça soit... Non, vas-y, de toute façon, on n'a qu'une vie. Tu vois ce que je veux dire ? Et ça, ce concept-là, un peu débridé, ce n'est pas tout le monde. Et généralement, les personnes normales, entre guillemets, elles te prennent un peu pour un ouf, parce que tu es hors cadre, en fait. Tu vois ? Tu es un bohémien. Voilà, voilà. Mais moi, je kiffe cette vie, moi. Je kiffe. C'est barouder, me balader. Je suis parti en Ukraine. Attends, je ne vois pas le kiff. Tu pars, je ne sais même pas où j'étais. Je arrive dans un bled, mon pote, personne ne parlait. C'est le kiff. Il y a des bleds qui te marquent comme ça. Moi, c'est la Tchétchénie, tu vois, où tu es là, t'es dans un hôtel, pour eux, grand luxe, qui ressemble à un blocos de l'ex-soviétique, de un pays soviétique quelconque, tu vois. Et tu es là, tu as de la bouffe, elle est dégueulasse et tout ça. Et tu regardes par la fenêtre de ta suite, entre guillemets, il faut voir la suite. Et ce que tu vois, c'est gris, c'est lugubre. Et pour eux, tu es dans le downtown, tu vois, le centre-ville. C'est le top du top. C'est le top du top et tu te dis, ah ouais, je comprends pourquoi c'est des... Oui, tu comprends mieux les gens, la psychologie, enfin les écoutes. Je comprends pourquoi c'est des tueurs à gage les... Moi, je suis arrivé en Ukraine, ils m'ont mis dans une baraque, ils neigeaient, ils n'avaient même pas mis le chauffage, il n'y avait même pas de télé et tout. J'avais juste un vieux film sur mon iPad, c'était Pierre Richard, je crois, tout comme ça. Non, à un moment, tu te fais chier, tu vois. Écoute, il m'avait prêté une caisse, mon fils, mon fils Raphaël, c'était où, c'était en Ukraine ? En Ukraine. Mon fils Raphaël, il est venu me rejoindre parce que ma femme était partie au Brésil. C'était le seul matin dans le coin, tu vois, avec les cheveux frisés. Il m'avait prêté une caisse. Imagine le délire avec mon fils quand on allait à Kiev. Je roulais comme un... Je lui ai niqué la caisse, en fait. Je roulais et il me disait mais papa, tu es un ouf, tu sais, mais à fond la caisse. C'est parce qu'il y a des trous partout. Et je lui dis il m'en ressemble à les couilles chez l'Ukraine. Et on me fait... J'étais là, s'il te plaît. Non, mais tu vis des trucs. Tu vois, tu vis des trucs. Tu sais, mon fils, c'est ton fils, tu vois, il me disait mais putain, le rap, il est ouf, quoi. Tu vois, mais je veux dire, tu sais, tu tapes des délires, quoi. Il y avait pareil, tu regardais par la fenêtre, il y avait une espèce de bois. Moi, je flippais de sortir, je croyais qu'il y avait des loups, tu vois. Tu me suis dit je vais me faire bouffer par un loup, laisse tomber. J'ai fait un pays comme ça, quand je dis le pays, les gens, personne ne sait, Lengouchie. C'est un pays, ça ? C'est un pays du cocasse. Comment t'écris ? C'est à côté de la Géorgie et tout ça. Il y a que dalle ou quoi ? Pour toi, c'est... Déjà, la Tchétchénie, je t'ai choqué par la Tchétchénie. On a débarqué en Lengouchie, on a fait... C'est quoi ça ? C'est un pays d'Europe centrale, enfin du cocasse, tu vois. C'est incroyable. Et donc, j'avais Grégory Baben qui combattait sur la carte du M1. La particularité de ce gars-là, c'était à flanc de montagne. Donc, t'avais des montagnes comme ça. Ils avaient construit un ring sur le flanc de la montagne avec des gradins. Donc, les gradins, ils étaient sur la flanc de la montagne comme ça. Et les combats, ils allaient avoir lieu là, tu vois. Et donc, déjà, le concept, il était ouf. Et là où on était, c'était un hôtel grand luxe encore. Et pour y aller, on allait en espèce de bus soviétique des années... Franchement, des années 80, je pense même... Éclaté, 70. Éclaté sa mère. Et tellement ça bouge dans tous les sens, ça fait des bruits bizarres, tu te dis, ouais, il est capable de tomber en panne à n'importe quel moment. On nous emmène là-bas, on nous donne des vestiaires dans les préfabriqués, on partage le vestiaire avec Khabib et sa clique, les gars d'Agestanais. Je n'ai jamais raconté ce truc. Greg fait son combat, gagne son combat, d'accord ? On revient aux vestiaires et tout le monde nous félicite. Greg, il était un peu connu en Russie aussi puisqu'on était tout le temps fourrés là-bas. Donc, on connaissait Khabib parce que Khabib, sur un autre événement, il était venu me voir, je crois qu'il avait 18 ans, un truc comme ça. Il était venu me voir et il m'avait demandé comment il faudrait qu'il fasse pour aller à l'UFC, tu vois ? D'accord, et moi, je lui avais dit, il y avait son père, avec lui. Et moi, j'avais dit, écoute, la meilleure chose à faire, c'est que tu partes aux Etats-Unis, tu ailles dans une grosse équipe, tu signes avec un manager américain et tout ça. Parce que j'avais vu le combat, il était dans le vestiaire avec nous, donc je le voyais se taper, je voyais ses take-down, je voyais la fluidité du mec, il était jeune, tu vois ? Je lui, ça doit être un truc de ouf. Et j'avais été voir son combat, il combattait avant Greg, j'avais été voir son combat, il avait soumis à un mec vite fait, tu vois ? Et je lui ai dit, putain, il est trop fort lui. Et après son combat, après le combat de Greg, il est venu me voir, comme il nous voyait tout le temps en Russie, parce qu'on était tout le temps là-bas, il me dit, ouais, comment je fais pour aller là-bas combattre à l'UFC et tout ça, et je lui avais dit ça. Des années passent, il signe à l'UFC et on se retrouve au OMA en Angouichi, tu vois ? Et on partage le vestiaire encore une fois. On revient au vestiaire après le combat de Greg, il a gagné, je rentre dans le vestiaire et je cherche ma veste Snake Team et je ne la vois pas et tout. Mais attention, l'Angouichi, je te dis, la Tchétchénie, en termes de mangeurs de cailloux, ils sont là. Angouichi, quelqu'un connaît sur le Kimet, parce que là, il faut faire gagner un truc à celui qui connaît. On est au stade au-dessus, tu vois ? C'est encore plus des mangeurs de cailloux que les Tchétchènes. Et je rentre dans le vestiaire et je cherche ma veste et je dis, mais ma putain de veste et tout, en plus, elle était neuve et j'étais fier. Tu t'es fait barber de la veste. Je dis, mais ce n'est pas possible. Je sors du préfabriqué, je fais le tour du préfabriqué et là, il y a plein de mecs autour d'un feu de camp en train de rigoler et tout ça, machin. Des angouches, des angouches. Des angouchois. Des angouchois. Tu sais, des combattants, des mecs du club, machin. Et c'est pas, je vois un mec accroupi au bois du feu avec ma veste et tout. Alors que j'ai fait 15 mètres, j'ai fait le tour du truc, tac, et je vois le fils de pute. Je vais le voir et tout. Je fais, hé, donne-moi ma veste. Je lui tape sur l'épaule, il se lève, il dit, donne-moi ma veste. Et quand il commence à m'embrouiller, je dis, enlève ma veste, donne-moi ma veste. Là, tout le monde se lève et ils viennent tous autour de moi. Je fais, ça va être chaud. Je dis, donne-moi, ça, c'est ma veste, donne-moi ma veste. Tac. Et là, ça commence à chauffer, chauffer. Là, il y a Khabib qui arrive, tac, et il dit au mec, je sais pas ce qu'il lui dit d'ailleurs, mais en gros, l'autre, il a donné ma veste direct en deux secondes. Putain, il t'avait barbé la veste normale. Normal, normal, tranquille. Tranquillement, machin. Même pas de la cacher. J'ai fait, merci Khabib. Même pas de la cacher. il n'a pas caché. C'est rien, tu vois. Oh putain. Alors que, je ne suis pas petit, tu vois, je fais 2 mètres, 100 kilos. Le mec qui m'est arrivé au Mipek, il avait une serpette dans les mains. S'il avait 10 potes aussi. Ah ouais, il avait 10 potes aussi, mais bon, tu fais passer à n'importe qui quand même. De toute façon, les vestiaires, jamais y aller avec tes papiers, tes trucs comme ça. Il faut tout laisser là-bas. C'est une petite anecdote et bon, Greg, il avait, ah ouais, c'est pas fini. Donc, un gouchier. Donc à la fin, on remonte dans le bus archaïque. On commence à monter la montagne pour passer de l'autre côté. Là, c'est le bus qui... il est à l'agonie. Il est à l'agonie. Le chauffeur qui nous dit de descendre, de marcher à pied jusqu'au col et de remonter une fois qu'on a passé la pente, tu vois. L'autre, il vient de se taper, machin. Il n'y avait pas de douche, donc on a passé une journée, elle faisait super chaud, tu vois, c'était en été, à transpirer et tout ça. Donc, le bus, il schlingue le bouc. Il n'y a que des combattants dedans, machin, qui ne se sont pas lavés. Et en plus de ça, il faut qu'on descende et qu'on marche à fin de montagne. Machin, on dit, oh putain, avec les sacs d'histoire et tout ça, on dit, c'est quoi ces histoires et tout ça. Tac, tac, on commence à monter et tout. Le bus, il repart comme ça dans un nuage de fumée. On est en train de marcher, on est en train de marcher, tac. Et Greg, il avait fait le combat, le main event, tu vois. Et à un moment donné, on entend des voitures bombardées, tu vois, qui nous remontent dans un nuage de poussière qui nous passent. Donc, je ne sais pas, un petit convoi de peut-être quatre gros 4x4, tu vois, avec des gyrophares et tout ça. Ils nous passent comme ça, ils ralentissent un peu plus loin. Tac, on arrive à la hauteur et là, il y a un mec qui sort un gros mollos en costard et tout, il fait, ouais, vous êtes des combattants et tout, montez avec nous. Et on monte dans le 4x4, Greg et moi, on monte dans le 4x4, on monte à l'arrière et tout, et il y a un mec en costard et tout ça, machin. Et en fait, c'était le président d'Angouchi. Il avait été venu voir le gars là, tu vois. Il nous a vus en train de marcher à flanc de montagne. Il nous fait monter dans la voiture, donc on est à côté du président d'Angouchi et tout, à l'arrière, on fait, je crois que c'est le président ça, non ? Et il me fait, ouais, je crois que c'est le président. Je fais, ah ouais, putain, on était dans la voiture avec le président. Après, on détaille, il nous a emmenés à l'hôtel, tu vois. Mais pour te dire qu'on a vécu des histoires de ouf, de malades. Et puis après, pour nous remercier de notre prestation, il avait organisé une petite fête. Donc, leur fête à eux, c'est quoi ? C'est des courges de chevaux. Donc, tu vas dans un stade où il y a un circuit, tu vois, où il y a des chevaux qui courent pour toi, pour l'honneur du président et tout ça, machin. Et puis après, leur truc traditionnel, leur jeu traditionnel, c'est, tu sais, la corde, je ne sais pas comment ça s'appelle. Tirez la corde. Ouais, où tu tires la corde, tu as une équipe ici, une équipe là. C'est marrant ça. Voilà, donc on a fait ça, tu vois. Donc, il y a des combattants, il y a des gardes du corps du président et puis le président, il est là, il est en train de machin et lui, il doit parier sur l'équipe d'un gauchis contre l'équipe d'étrangers, tu vois. Et on a fait ça pendant je ne sais pas combien de temps et voilà, c'était... Non, mais tu disais, non, c'est des barres de rire, c'est de l'aventure. C'est de l'aventure. C'est de l'aventure. L'ingouchi. L'ingouchi, c'est un truc de baboule, quoi. J'aimerais j'y entendre. Un mec qui est apparemment qui est de là-bas, c'est Ibra, Ibra TV. Ah ouais ? Ibra et son frangin, Ismaël, ils sont de là-bas. Ah ouais. Parce que c'est pas, effectivement, il m'avait dit que ce n'était pas la Tchétchénie, ce n'était pas Tchétchène. Une fois, on n'a jamais parlé avec lui, il m'avait dit, je lui ai dit, mais toi, tu es Tchétchène, je suis d'ingouchi. Ah, je connais, j'y suis allé. Alors, quand je lui ai dit ça, il a fait... Comment ça ? Non, il a dû me dire, non, je suis d'ingouchi, un gouchi. Je suis d'ingouchi. Non seulement tu connais, mais tu connais le président. je connais le président, c'est mon poteau. C'est mon poteau. Ah, putain. On va finir sur le MMA Grand Prix et spécialement, le combat de Dumbé. Qu'est-ce que vous en pensez ? Moi, écoute, je n'ai pas vu entièrement. Moi, j'ai trouvé l'adversaire un peu plus, à mon avis, un peu plus courriace que les autres qu'il a pris. Donc, j'ai vu des bonnes choses. J'ai vu qu'il allait pas mal en lutte. Ça, ça m'a surpris. Parce qu'en fait, c'est un striker. l'idée d'un combattant, à mon avis, il a voulu se tester. Mais, je pense que l'idée d'un combattant comme Dumbé, c'est surtout quand après, il va commencer à prendre des gars de plus haut niveau, c'est pas aller dans le registre des gars. C'est-à-dire qu'éviter plus la lutte et le sol surtout. Parce que la lutte, on apprend, je pense, plus vite que le sol. Mais le sol, ça met du temps quand même. Surtout quand il va commencer à prendre des mecs vraiment de plus haut niveau. Moi, ce que je pense, c'est qu'au niveau de sa carrière, il n'a pas tort. Il ne se précipite pas. Il augmente à chaque fois de deux niveaux. Et bon, il marque des verts. Lui, son objectif, c'est d'aller dans un grand show. Donc, il ne va pas prendre de risque que de prendre un gars, un gars trop solide pour se faire soumettre. Donc, ça me paraît normal. Ça me paraît normal, les gars qui prennent. Et il prend son temps parce que son objectif, c'est de tout miser sur un grand show. Maintenant, c'est à double tranchant. Parce que s'il arrive dans un grand show comme l'UFC ou même comme le Bellator, des fois, ils sont un peu salopards. C'est-à-dire que le premier combat, généralement, ils te mettent un mec dur ou ils te font monter avec le temps. Mais, il pourra signer pour plusieurs combats et se faire la main dans le show. Mais, mais voilà quoi. Je pense que bon, il suit sa carrière tranquillement. Il faut rappeler que là, il combat en 77 kilos. 77 kilos. Il avait déjà l'habitude du cutting avant en pied-point. Je pense que c'était un des rares kickboxers, je peux me confirmer, enfin, en kickboxing. Il combatait à quel caté, kickboxing ? En 76 et quelques. C'était quasiment à la LKT. Mais, déjà, est-ce que c'est la bonne caté ? Je pense qu'il a pris de la masse depuis. Ah, il a peut-être pris de la masse. Moi, je le trouve costaud quand même. Ah oui, il est encore pété. Il a un beau physique. Il a un super physique. Rien à dire. Mais le problème, effectivement, de cette caté, c'est que déjà, en 77... C'est beaucoup plus dur. Ce n'est pas les poids lourds. C'est-à-dire que... Grosse caté. Grosse caté, oui. Je pense que c'est les propres plus grosses. Que ce soit au Bellator ou à l'UFC, ils sont forts. Oui, oui. Alors, pour en venir au combat, je pense que, comme Daniel, il construit tranquillement son truc. Je pense, par contre, que ses adversaires, surtout le dernier, il n'y a pas une augmentation assez prononcée dans la qualité de ses adversaires pour lui permettre de progresser comme il devrait. Exactement. Tu vois ? Je ne pense pas que son dernier adversaire était bon. Oui, c'est vrai. Et je pense que s'il veut vite signer dans une grosse organisation, il faut logiquement qu'il atteigne un meilleur niveau plus vite. pour plein de raisons. Parce que, déjà, sa motivation à s'entraîner aussi durement, aussi sérieusement, longtemps, elle ne va pas durer, je ne sais pas quelle âge il a. Il atteint une grosse carrière derrière lui. Tu as une grosse carrière derrière lui. En fait, tu as 1000 points d'entraînement, 1000 points de sacrifice, 1000 points de machin, que tu entames tous les jours à force de t'entraîner, à force de faire des sacrifices, et tout ça. Et une fois que tu appuies ça, c'est compliqué. C'est compliqué. Donc, il a une grosse carrière derrière lui, déjà. Il entame une nouvelle carrière où il est débutant dans ce sport. Donc, déjà, psychologiquement, ça, c'est dur à encaisser. Passer du roi du monde à un mec qui se fait taper tous les jours à la salle, c'est compliqué. Tu vois ? Oui. Qui se fait dominer. Tu n'es plus le mal alpha et tout ça, donc c'est compliqué. Ça, c'est une grosse force de caractère qu'il faut. qui l'a d'ailleurs. Parce que toi, tu l'as vécu, ça ? je l'ai vécu, ça. Tu as fait le saut. Les premiers, justement, les premiers entraînements. La première fois que j'ai fait un entraînement de sol, je me fais taper par tout le monde, même les débutants, puisque moi, je suis néophyte. Quand je rentre dans le vestiaire, j'entends de l'autre côté, quand je me rapproche de l'autre vestiaire, j'entends des gens rigoler, du brouhaha et tout ça. J'ouvre la porte, tac, comme dans un western. Plus personne ne parle. Plus personne ne parle. Je sais forcément qu'ils sont en train de parler de moi. J'ai plus une teinte de merde. Donc, ça fait un truc à ton égo, tu vois. Toi qui as l'habitude de tartiner tout le monde. C'est une remise en question, quoi. Donc, Dumbé, il a traversé ça ou il est en train de traverser ça. A mon avis, si ça fait deux ans et que c'est un génie du combat, je pense qu'il a passé ce cap et que maintenant, ce n'est pas le mec qui se fait taper tous les jours à la salle, mais il n'a quand même pas le niveau en MMA qu'il a en pied-point. Il n'a pas non plus la réputation et la qualité de ses adversaires, ce n'est pas non plus les adversaires qu'il avait en pied-point. Donc, de retourner en arrière comme ça, il faut une grosse force de caractère. Et je pense que pour être récompensé de ses efforts, il faut qu'il soit récompensé de ses efforts rapidement mais en même temps, il faut que son niveau soit à la hauteur de ses ambitions. Là, il faut vite qu'il mette un coup de boost. En fait, le prochain adversaire, il faut qu'il y ait une prise de risque. C'est ça que tu penses ? Il faut qu'il y ait une prise de risque. Tu veux dire avant ? Parce que sa stratégie, ça peut être de ne pas prendre de risque avant d'avoir signé une grosse orgue. Oui, voilà, parce que la prise de risque... Ça ne paye pas, ça ne paye pas. Ça, c'est à double tranchant. Je vais prendre un exemple. J'avais un mec chez moi qui a changé d'équipe maintenant et qui s'appelait Kevin Petschi et qui était vraiment fort. Et moi, je l'emmenais faire des combats à son niveau. Tu vois, par exemple, on a été en Tchétchénie ensemble, affronter un mec qui, pour moi, était un tout petit peu en dessous de Kevin, mais qui allait lui donner du fil à retordre et qui allait lui obliger à sortir des doigts du cul pour passer au stade à l'étape supérieure. Et quand je faisais lui faire faire des combats comme ça, d'ailleurs, il a rencontré Paddy Pimblét aussi à une époque. Quand je lui faisais faire des combats comme ça, c'était dans l'esprit de... On lui fait passer des paliers. Justement, sur Paddy Pimblét, c'est intéressant parce qu'il était beaucoup plus léger, on est d'accord. Oui. Oui, c'est ça. Paddy Pimblét, un de ses grands secrets, c'est que c'est un que émetteur de ouf, il a 10 kilos de plus que beaucoup d'adversaires. Donc, l'idée, c'était de lui faire passer des paliers tranquillement pour qu'il ait un niveau, un bon niveau UFC, tu vois, moyen, enfin, un niveau moyen à l'UFC pour ensuite signer à l'UFC. Tu vois, et puis continuer sa progression pour ensuite aller dans le top 5. C'était ça, l'idée, tu vois. Et lui, parallèlement, il y avait des mecs qui le contactaient, notamment un certain coach connu. Croix de la sape. Voilà. Qui le contactait, mais pas que, mais même d'autres combattants qui le contactaient et qui lui disaient, ouais, tu sais, tu ne devrais pas combattre en Tchétigny ou en Russie, les mecs qui sont durs, tu devrais faire, prendre des mecs plus faciles, faire du verre sur ton cher dog, et puis comme ça, signe machin. Et tous les mecs qui lui ont donné ces conseils-là, ils ont foiré le passage au haut niveau parce qu'à un moment donné, le seul moyen de progresser efficacement, c'est en te testant face à des mecs qui ont au moins le même niveau que toi. Tu vois. Si tu tapes des mecs systématiquement qui sont moins forts que toi, tu stagues au bout d'un moment. Tu vois. C'est-à-dire que c'est le fait de... Tu peux régresser mentalement. Bien sûr. C'est vrai qu'au niveau de la confiance, ce n'est pas terrible. C'est le fait de se dire je vais rencontrer un mec qui est qu'à mon niveau, voire qui est un tout petit peu au-dessus de moi, qui va même pendant la préparation de ce combat te faire passer un cap. Tu vois. Tu vois ce que je veux dire. Et donc, si tu te focalises sur combattre des mecs qui sont moins bons que toi tout le temps parce que tu veux du verre sur ton cher dog, le jour où tu as une signature à l'UFC ou là le mec, tu vas passer de ça à ça, comment tu fais ? C'est ce que je te dis. C'est un double tranchant. C'est-à-dire qu'il y a la prise de risque où par exemple il a 4-0, il prend son cinquième combat un mec plus dur et se fait taper. Donc là, il ruine un peu, il perd du temps parce qu'après, il va falloir qu'il se rattrape parce qu'il ne va pas signer avec une défaite dans une grosse orga. Et même, il faut plusieurs victoires pour pouvoir signer dans une grosse orga ou justement se préserver et passer dans la... et c'est vrai avec le risque de... Avec le risque de... On te met un mec qui est... Ils aiment ça et en plus l'UFC il a l'or ça. Regarde l'autre, tu sais le striker très connu turc là, d'origine turque. Saki. Il s'est fait éclater par Rontri. Éclaté. Et Rontri, elle est dégoûtée. Ah, Gokensaki. Ouais. Pourtant, Rontri en pieds poings et elle est un peu peureux, Rontri. Je l'ai entraîné, je l'ai coaché. J'ai fait le teuf avec. Sauf qu'il tape comme une brute. Il lui a mis KO. Regarde, moi je suis arrivé à l'UFC, on m'a donné le numéro 10 mondial. On ne m'a pas dit ouais, il est nouveau dans leur gars, on va lui donner le 30ème... Benoît, Benoît, t'as vu le mec qui l'a pris ? Ouais. T'as vu le mec, tu as un gage. Bah ouais. Si un Cédric, il fait... Il continue de taper, de se taper contre des mecs qui n'ont pas son... Qui n'ont pas son bagage professionnel. Qui n'ont pas son bagage et tout ça, machin. Et qu'il rajoute du verre sur son Shardog et qu'il est à 8-0 et qu'il signe à l'UFC. D'accord ? Ce qui est probable. Même à 4-0, il peut signer à l'UFC. Ouais, même maintenant il peut signer à l'UFC. Maintenant il peut signer à l'UFC. Mais le fait est que il n'a pas passé ses paliers. Et si on lui donne un numéro 10 mondial à l'heure actuelle en 77... Ah, c'est compliqué. Ça va être compliqué. Surtout le sol. Ça dépend le... Ouais, puis voilà le problème. Mais c'est qu'en 77... Si on lui met un striker, non. Si on lui met un striker. Mais après c'est... Oui. Ou alors son... Son game plan, c'est du Jack Paul. Je ne sais pas. Il veut devenir tellement puissant sur YouTube. C'est vrai qu'il a sa chaîne... Non, je plaisante à moitié. Mais faire sa propre organisation et tout. Non, je pense que le... Là, en plus il a commencé au départ, il disait l'UFC, l'UFC ou rien. Là, maintenant déjà, il a réfléchi. Là, il commence à parler du Bellator. Je pense qu'effectivement, il va signer au Bellator parce qu'il pourra... Il aura plus... Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais son mot à dire sur le choix de ses adversaires au Bellator, il y a plus à négocier. L'UFC, ça sera... Je ne sais pas pourquoi... Je ne sais pas pourquoi il y a eu ce changement parce que c'est vrai qu'il y a une époque qui parlait absolument de l'UFC. Oui, c'était déjà fait. Oui, c'était déjà fait. Et le Bellator, maintenant. Je ne sais pas. En tout cas... D'après ce qu'il dit, c'est qu'il y a une belle... La somme, c'est... C'est plus intéressante... Oui, oui, mais c'est possible. C'est tellement plus intéressante que ça te fait réfléchir. C'est possible. C'est possible. Oui, oui. Parce que peut-être, tu sais, des fois, à l'UFC, même un dombey, il le signe comme un contrat normal 13 plus 13. Ils sont capables de lui donner... Ils aiment bien le millier un peu. Tu sais ? Ils aiment bien. Pour te rappeler que tu n'es pas... Voilà, ils adorent ça. Ils adorent ça. Pas du tout indispensable. Voilà, exactement. Ils aiment bien le millier un peu. C'est une bien meilleure carte pour le Bellator. Enfin, le dombey au Bellator, ça serait l'avantage du Bellator. Oui, et puis ils sont prêts à lâcher un bon billet pour dombey. Alors que pour l'UFC, bon, pas... Oui, ils s'en foutent un peu. Mais ceci étant dit, je pense qu'un dombey qui signe dans une grosse orga et qui fait même, allez, deux victoires dont il a le secret, genre le mec tétraplégique en train de convulser par terre, tu vois ? Là, tout de suite, sa carrière, en plus avec son bagout, son look et tout ça, machin, là, c'est... Et j'en ai déjà parlé, mais je pense que potentiellement, c'est une star du MMA, tu vois ? Mais il faut qu'il... Je pense qu'il faut qu'il y ait une prise de risque à un moment donné par rapport à ses... Oui, l'obligé. Mais de toute façon, il aura la prise de risque à un moment... Non, mais avant de le signer dans un gros truc. Oui, oui. Parce que quand il va signer dans un gros truc, à un moment... Oui, il ne faut pas que sa prise de risque, ça soit genre premier combat à l'UFC, on lui donne le numéro dit mondial et qu'il advienne peu que pourra, tu vois ? Parce que là, c'est compliqué. Déjà, j'ai l'impression que son environnement MMA se professionnalise. Il est à la Hatch, là, maintenant. Voilà, il va tourner chez Hatch. Dans son point, tu avais Boris Jonestomp, aussi. Donc, tu vois que là, il commence à avoir... Oui, oui. Donc... Et puis, il est allé au SBG, aussi, en Irlande, là. Oui. Mais j'ai l'impression qu'il en a un peu revenu. Possible. Oui. Parce que... C'est vrai qu'en France, si tu choisis bien, tu peux quand même tourner avec du monde. Dans ces cas, t'es là. Moi, je sais qu'il voulait tourner avec Benoît. Mais bon, là, il s'est blessé, il voulait tourner avec Benoît. Qu'il se blesse. Non, il y a des mecs, il y a des mecs en France. Dans ces catégories-là, en tout cas, il y a... Oui, il y a ce qu'il faut. Pour t'amener, en tout cas, au niveau UFC, tu vois. Oui, il y a de quoi faire. Sans aller dans une certaine équipe. Je pense que ça ne va pas être possible. Je pense qu'ils sont assez... Oui, c'est eux qui sont blessés. Oui, et puis là, c'est tendu, je pense. Tu vois. Ah, tu parles de... Après la défaite, quoi. Je ne sais pas, je ne sais pas. Non, je ne parle pas par rapport à ça. Je ne parle que les deux. J'ai l'impression que... Ah oui, oui, c'est vrai. J'avais oublié ces paramètres. Oui, là, c'est assez compliqué. Là, ça risque d'être durer, je pense. Oui. Là, je pense que la relation est consommée. Oui, oui, consommée. C'est le mot, consommée. Et on n'a pas parlé, juste un point, on va finir là-dessus. L'après, pour Gann, qu'est-ce qu'il attend maintenant ? Comment il peut rebondir de ça ? Comment l'UFC va traiter l'affaire Gann, maintenant ? Moi, je reviens sur le traitement des fans. Déjà, je suis horrifié, mais vraiment horrifié, le mot est horrifié, de la réaction de la grande majorité des fans français du MMA par rapport à la défaite de Gann. Je suis horrifié. Alors, j'ai déjà vu des trucs comme ça. Parce que c'est un patriotisme en carton, en fait. Ah oui, c'est même pas que c'est en carton. Oui, mais je t'explique, au Brésil, c'était pareil. Oui, oui. Au Brésil, c'était pareil. Vous voyez, c'était la même chose. Parce que... Ah, ils sont sans pitié. Ah oui, c'était pareil. Parce que Gann, si on prend son papier, si on prend son papier, on pose son papier ce qu'il a accompli en 4 ans, c'est exceptionnel. Oui, mais je veux dire que s'il vient et tape un mec derrière, hop, c'est reparti, comme en 40. Mais ça, c'est un truc... Mais c'est comme ça. C'est comme ça. Ça, j'ai du mal, tu vois. Et parce que, je pense aussi que c'est lié aux... Parce que, on a un peu les fans qu'on mérite, tu vois. C'est des fans... Les fans français, là. La majorité des fans français, surtout ceux qui s'expriment mal, c'est des fans de la dernière heure, tu vois. Ils s'y mettent depuis qu'il y a plus en gros. C'est vrai que c'est des gens, ils ne connaissent pas... Non, puis les mecs, ils sont dans l'instant T. C'est des fight-x, quoi. Ils fonctionnent dans l'instant T. C'est-à-dire que là, il a perdu, ils le pourrissent. Demain, ils tapent un mec. C'est... Voilà, quoi. Je voyais des commentaires. Je disais, non, c'est pas possible. Ils disent pas ça, quand même. Alors que le mec, encore une fois, ce qu'il a fait à l'UFC, personne ne l'a fait, tu vois. Encore moins en 4 ans, tu vois. Donc, je me dis... Non, il y a un truc qui ne va pas dans l'approche du fan français de base. Mais en plus de ça, c'est que, comme il a dit Daniel, demain, il tape deux mecs de suite. Et comme il y a une catégorie qui est light, tu vois... Ouais, il n'y a pas grand monde. Il n'y a pas grand monde. Ils sont sains. Ça dépend qui lui mette. Oui. Tout dépendra de l'histoire que veut raconter l'UFC maintenant. Exactement. Exactement. S'ils ont besoin de remettre un coup de boost sur le marketing français parce qu'ils ont envie de faire deux dates à Bercy en l'an 2024 et qu'ils vont avoir besoin d'une star française, ils vont lui remettre un mec qui a un gros nom, un ex-gros nom, machin, ou un striker qui va pouvoir l'aminer sur cinq rounds, machin, truc. Ou sinon, ils le sacrifient, ils savent qui mettre. Parce qu'en fait, il a... Ils ont besoin... Ouais, je pense aussi. Ils ont besoin d'un mec français. Déjà qu'il n'y a pas beaucoup... Ils ont besoin d'un français qui... Et lui, ce serait quoi la solution ? Parce qu'en fait... Qu'il aille voir Khabib. Qu'il aille voir Khabib. Accepter la proposition de Khabib. Non, mais il faudrait... Se casser et puis... Non, mais il faudrait peut-être qu'il prenne, tu vois, un an off, enfin une année sabbatique d'entraînement pour compenser. Moi, je pense, je vois que ça, je ne sais pas. Moi, je pense qu'un an chez Khabib, là... Ah, ce n'est plus le même. Ce n'est plus le même. Il revient... Oui, ce n'est pas pareil. Ce n'est pas la même. Tu vois, j'en suis sûr et certain. Oui, oui, c'est vrai. Et... Et par contre, là, il y a lui qui dit « Ouais, je suis feignant, je ne m'entraîne pas... » Il y a les mecs de la salle, ils s'entraînent trois fois plus que moi et tout ça, machin. Là, il va partir au Dagueston à part s'entraîner et se pignoler. Il ne va rien pouvoir faire, tu vois. Donc ça, ça serait un bon moyen pour justement rebooster... Se pignoler. Et rebooster sa carrière et puis aller taquiner la salle. Non, mais à un moment, il faut se mettre... À un moment, la zone de confort, il faut la mettre de côté. Ça dépend des objets qui... Ça dépend ce que tu veux. Parce qu'en fait... Peut-être que sa priorité, ce n'est pas à l'heure actuelle devenir un champion de l'OMC. Peut-être que c'est son business. Je ne sais pas ce qu'il fait dans sa vie, mais son business, en dehors de l'UFC, peut-être que... Nous, ce qu'on se dit, c'est que c'est dommage qu'avec ses qualités, qu'il ne pousse pas au maximum, tu vois. Mais après, c'est vrai. Regarde, j'en parlais il n'y a pas longtemps, il y a un mec qui me contacte qui me dit « Ouais, tu ne penses pas que Tom Duquenois ça a été du gâchis ? » Je dis « Tom Duquenois, c'est Tom Duquenois. Si il a quitté l'UFC pour faire un truc qui le fait kiffer dix fois plus, mais que toi, tu n'es pas au courant parce que tu es un fan de l'UFC, laisse-le faire ce qu'il veut. » Moi, je ne pense pas. Il n'a pas quitté l'UFC pour la danse. Je ne sais pas. Moi, j'ai senti que... Il s'est rendu compte de... Du niveau. C'est-à-dire qu'en fait, il est sorti du Bama où il tapait tout le monde. Tu as rêvé à l'UFC, tu prends des mecs du bas de tableau, tu n'arrives pas à les finir. Non, non, vas-y. Tu n'arrives pas à les finir. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, mentalement, déjà, tu te dis... Quand tu parlais de palier, c'est ça. C'est-à-dire que tu passes d'un palier moyen ou, ouais, on va dire moyen le Bama à un palier, tu vois. D'ailleurs, c'est un des mecs qui avait conseillé à Kevin Petit de ne pas aller en Russie se taper contre l'UFC, tu vois. Ah oui ? Tiens, non. Donc, il y a une corrélation pour moi là-dedans. Il y a une corrélation. Ceci étant dit, ceci étant dit... Ce n'est pas la faiblesse justement de la scène anglaise au niveau, par exemple, de la lutte. Ça manque... Oui, il n'y a pas de lutteurs là-bas. Oui, il n'y a pas de lutteurs. Oui, c'est des strikers. Ils sont comme nous, en fait. Donc, pour en venir à ce que je disais par rapport à Tom, c'est que moi, je le connais bien, Tom. Et c'est un mec, quand il a commencé sa carrière UFC, il me, entre guillemets, me consultait, tu vois, me demandait des conseils par rapport au milieu et tout ça. Mais, j'ai eu des conversations avec lui après sa carrière à UFC et je pense sincèrement qu'il est plus épanoui dans sa carrière après UFC qu'il était à l'UFC. Trop de pression ? Oui, je pense que quand il était à l'UFC, il n'était pas dans le kiff. Il ne kiffait pas ce qu'il faisait. Non, mais parce que en plus, ça devient plus dur. Peu importe les raisons, mais tu fais ça parce que tu kiffes. Oui, il faut avoir un minimum de plaisir. Voilà. Si tu n'as pas de plaisir, tes performances, elles sont en ressources. Mais je pense que quand il a arrêté l'UFC et qu'il fait de la danse contemporaine, il fait des trucs zen, des stages en nature. Après, chacun fait ce qu'il veut. Je pense qu'il s'éclate là-dedans, par contre. Oui, oui. Donc, chacun son délire. Mais les fans, ils ne comprennent pas ça. Parce que pour eux, le fan, ils voient la vie à travers l'UFC. Ils pensent que le summum de la vie que tu puisses faire... Tu vois, quand j'ai pris ma retraite, on m'a dit « Putain, qu'est-ce que tu vas faire maintenant ? » Je dis « Qu'est-ce que je vais faire maintenant ? » Je ne sais pas, je vais continuer à kiffer la life. L'UFC, ça a été une partie de ma vie. Avant, c'était autre chose. Après, ça sera autre chose. Et par contre, me connaissant, je vais essayer de kiffer un maximum ma life en faisant des trucs que j'aime faire. C'est marrant ce que tu dis. Ils n'arrivent pas à quitter ça. Ils se raccrochent. Tu vois, beaucoup de combattants même en fin de carrière. Ils se font éclamer. Mais ils ne lâchent pas. Ils sont toujours dans le... Parce que pour eux, c'est leur vie. C'est leur vie. S'ils s'arrêtent, pour eux, c'est fini. Moi, l'UFC, ce n'est pas ma vie. C'est là où tu vois le tour de force de l'UFC. C'est que les gens sont fans d'UFC, plus encore que des combattants, à part justement Connor, qui est arrivé. Mais sinon, les gens sont fans d'UFC, même de Dana White. Pourtant, c'est un personnage maléfique, tu vois, d'un James Bond. C'est le méchant. C'est avec son chat. Mais voilà. Méchant, sympathique, plus il dit des saloperies, plus il devient sympa. Plus tu as... Mais pour en venir à ce que je disais, les gens, tu vois, ils voient ce sport-là, ils idéalisent le sport, les pratiquants de ce sport, en se disant, voilà, c'est ça la vie, surtout pour ces sportifs-là, c'est ça leur vie et tout ça. Mais pour toi, je veux dire, il y a autre chose. Oui, ça fait partie de ta vie de sportif, mais tu passes plus de temps à ne pas être à l'entraînement et ne pas te taper dans la cage de l'UFC que le contraire, tu vois. Et donc, surtout les fans, ils ont du mal à comprendre ça, tu vois. Ils ont du mal à comprendre que même, regarde, les frères Diaz, ils le disent, ils ne kiffent pas le combat, en fait. Ils ne kiffent pas le combat, ils ne regardent pas les combats à l'UFC, ça ne les intéresse pas, à part s'ils vont regarder un futur adversaire ou un potentiel futur adversaire. Sinon, ils ne regardent pas les autres combats, ça ne les intéresse pas. Ils ne sont pas passionnés par le combat. Ils sont passionnés par le triathlon, les jeux de cartes, les deux-méno, la fumette, machin, faire des randonnées en machin. Ça, c'est leur passion. Tu leur dis, est-ce que tu regardes le web, je m'en bats les couilles, tu vois. Et j'en ai des combattants comme ça, qui sont même Yves, tu vois, Yves Landu, ce n'est pas un passionné de combat. Il regarde un peu, tu me dis, est-ce que tu as vu tel combat ? Il fait, c'est qui ? Il va dire, c'est qui ? C'est quel mec ? Ce n'est pas des mecs. Mais par contre, ils sont passionnés du combat, de la compète, de se challenger, d'aller au charbon alors que le mec en face de toi, tu sais qu'il est chaud bouillant et tout ça. Oui, ça, c'est les passion. Tu vois ? Oui. Bon, on va s'arrêter là. On a fini la bouteille. Putain, vous utilisez les mecs. Non, non, ça va. On n'est pas des maboules. Vous avez voulu me défoncer, en fait. Mais non, ça va. Si, j'ai vu. Non, mais attends, il fait gaffe à Daniel Patrick. Non, mais tu as vu, il tape à l'âge. Attends, j'ai encore le décalage dans le cerveau. Il m'a défoncé, le truc. Ah, Sérieux ? Tu as à peine trempé tes lèvres dedans. Ouais. Il n'est pas ouf surtout. Non. Ouais. C'est pas ouf surtout, c'est vrai. Non, mais je n'ai pas envie de le faire serrer. Il a d'autres vices. Moi, j'ai déjà eu un retrait de Pamis à cause de l'alcool. Ah, c'est pour ça. Marqué. Je suis tapé avec un chauffeur de taxi. Non, il m'a tapé d'abord. Ah, tu t'es tapé avec un chauffeur. Il m'a tapé, il m'a mis un coup de bain, un teutré le mec. J'étais avec une copine marocaine, c'était à pute aux, je n'oublierai jamais. Si tu veux, j'étais un peu... T'aimes bien les bronzer un peu, toi. C'est vrai que j'ai un côté, c'est vrai que j'ai un côté, et j'étais un peu à cheval, un peu à l'arrache. En plus, j'avais picolé un petit peu, tu vois. Je me rappelle, il y avait un mec devant, je ne sais pas, je gueulais, vas-y, casse-toi, je ne sais plus. Tu sais, on était jeunes, j'avais 18 filles, je venais d'avoir le permis. Et après, il y a un taxi qui arrive, tu sais, avec une espèce de peigne à chatte, là, tu vois. Est-ce que c'est un peigne à chatte ou pas ? Ah, ouais. Et le mec, il arrive, il me dit, ouais, qu'est-ce qu'il y a ? Je lui dis, mais tu te mêles de quoi, toi, le taxi man, tu vois. Et donc, je m'approche, putain, il avait un bâton, il me met un coup de, putain, pleine tête, je l'ai pris, et une bosse comme ça. Attends, tu n'as pas vu les vidéos tutos de Greg Emmer. Ah ouais, non. Ah, c'est ça, c'est ça. C'est une grosse erreur, grosse erreur. Je ne l'ai pas vu arriver. Tu aurais vu ces tutos, tu aurais fait hop. J'aurais dû faire ou Krav Maga ou self-défense avec ton pote, comment il s'appelle ? J'en ai plein dans la self-défense. Enfin bref, j'ai pris la... Franck Roper, voilà, j'ai pris en pleine tête, une bosse comme ça. Après les sorties, j'ai voulu le taper, mais il flippait, donc il a pris le bâton, ça a dégénéré. Donc en gros, il t'a défoncé en fait ? Non, non, même pas. Non, en fait, il m'a mis le coup de bâton, mais en fait... Qui a gagné, c'est ça ma vraie question. Mais en fait, moi, j'ai tout perdu, j'ai perdu le permis. Ah, je me suis fait allumer comme j'étais un peu alcoolisé, je me suis fait défoncer. Garde à vue. Ah, ça m'a servi de leçon. Conclusion, plus d'alcool. Ne buvez pas, ne vous tapez pas en voiture et pratiquez le Krav Maga. Oui, self-défense Krav Maga. Là, je ne l'ai pas vu arriver le coup, j'avoue, trop rapide. J'ai été impressionné par le peignachat. J'ai regardé le peignachat, en fait, je me suis focalisé pas sur la main, sur le peignachat. c'est quoi cette putain de moustache d'enculé ? Bam ! Il m'a hypnotisé, tu vois ? J'ai regardé, j'ai dit, putain de merde ! On dirait B.H. People. Putain, bam ! J'ai été sonné, j'ai dit, putain ! Ah ouais, le moustache, mon ami, je te jure, mais tu sais quoi ? Laisse tomber, il devait racler tous les... Bon, on ne peut pas rêver une meilleure fin, je crois. On va s'arrêter là-dessus. Ok, ça marche. ça fait le tour des questions, tu penses ? Il y avait un truc... Vous y a rajouté, non ? Non, on a beaucoup parlé. On n'a pas mal causé encore. Ah, putain, ça jacque. Ouais. Putain, ça jacque. Trois pipelettes. Quoi ? Trois pipelettes. Pire que les meufs. Hein ? Pire que les meufs. C'est vrai. Les meufs entre elles, je ne sais pas. Meufs entre elles, quand même. Tu sais qu'avec cette vidéo, petit aparté, avec cette vidéo, on va être traité de misogyne, de macho et tout. Ouais, mais c'est le but un peu quand même. Moi j'assume, je suis un peu macho dans le... Ouais, un petit peu. T'es misogyne ? Non, 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 pas du tout. T'es transphobe ? Ah non, pas du tout, moi je ne suis pas transphobe. ton fils il se ramène, il dit à papa, voilà, il faut m'appeler Raphaël. Non, mais bon, non, je suis assez compréhensif. Ah ouais ? Mais tu l'enfermes un peu quand même. Tu le mets au pain à l'eau dans la cave ou quoi ? Je lui fais le coup du peignachat là, il regarde là-bas. Je lui regarde là-bas, pfff. Bon bah ça y est, vous avez toutes les réponses. Ouais, T'as vu, il essaie de... J'essaie de faire... Il va faire sauter ta chaîne, plus tard. Avec la communauté LGBT. Non, mais on n'est pas du tout transphobe. Non, pas du tout. Non, on adore les phobes. Non, mais je pense qu'il faut préciser. Non, pas du tout, moi, chacun fait ce qu'il veut de sa life. Ouais, j'en ai rien à faire. Mais il ne faut pas nous casser les couilles avec... Non, l'idéologie, toi, tu parles de la... Voilà, maintenant, moi, chacun fait ce qu'il veut de son corps. Mais même si... Il faut arrêter d'inventer les mots. Oui, avec faire du dégoût. Mais c'est même pas eux, en plus, parce que quand tu parles avec... Oui, c'est même pas eux. Ils s'en battent les couilles de ça, Ils s'en battent les couilles de ça. Sauf que ceux qui sont rentrés dans un délire... Hein ? Enfin, les couilles, non, ils ne sont pas... Ils s'en battent la chatte. Et, écoutez, merci d'avoir suivi la fin équipe. Merci pour tous les commentaires. On n'a pas parlé trop des... Parce qu'il y avait pas mal de questions, je crois, mais... Ah, pour les chaussures ? Pour les chaussures de Daniel. Je les ai achetées au puce. C'est des Timberland. Attends, pour préciser, parce qu'il y a quelqu'un... qui voulait savoir d'où venaient ces godasses ? Pas celle-là, ça c'est Stan Smith. Depuis quand ? C'est l'icône de la tenue vestimentaire. Non, mais moi, je sais pas que je suis beau gosse en ce moment. Je sais pas ce que... Qu'est-ce que tu racontes ? Non, t'as vu Stan Smith à l'ancienne ? Non, mais déjà, le jean, tu veux qu'on parle du jean ? Non, mais le jean, je l'ai acheté au puce. Ouais. Ma femme a un peu charrier avec. Pourquoi il est dégueulasse, ce que tu es, le coup ? Il m'en bat les couilles. C'est pour ça qu'on... De toute façon, à la limite, on ne le voit même pas. Mais bon, les chaussures, c'est le Team Garland, je les ai achetées au marché Malik. Tu vois le marché Malik au puce ou quoi ? Putain, tu connais le marché Malik ? Non. Putain, mais les mêmes, vous ne le sortez pas ou quoi ? Pas là-bas en tout cas. Marché Malik, franchement, des vrais en plus. Rien, bon prix. Bon, allez-y, allez au marché Malik. Malik, s'il te plaît, tu me contacteras. Je mets le numéro en dessous, parce que là, c'est une petite pub quand même. Merci à vous tous. Allez-y, faites péter les commentaires, les likes, Tipeee. Ouais, le gueuleton, les mecs. Le gueuleton, on va le faire après, le gueuleton. Là, ça veut dire qu'il a pris de la thune, alors. Si vous allez voir dessus, il devient riche. T'as pris combien ? 50 balles, c'est ça ? T'as combien ? Là, ça a payé le couscous. C'est beau, ça. 75 balles, les mecs, ça grimpe. Couscous avec de la viande, donc vous avez payé la bidoche. Donc bravo, vous avez bien bossé. Merci les gars. Vous avez payé votre propre couscous. Franchement, ça fait plaisir. Et puis on se revoit très bientôt et à ciao, bye. Salut. Salut les amis. Sous-titrage Société Radio-Canada